intérêt justement de relistim avec les fiches de personnages plus besoin de passer par un client entier on peut ne pas s'en servir du coup c'est ça l'intérêt de relistim c'est pour ça non que nous on utilise relistim du coup il n'y a pas besoin pour nous de charger les fiches puisque justement nous avons chargé via relistim et oui comme ça ça les fait pas tenter son pc bon il faudrait juste un pc que pour relistir mais un c'est bien sûr je sais pas il dit des conneries je dis ouais et puis il dit qu'on est que je suis d'accord avec lui ça marche alors non il y a un problème je t'ai pas envoyé la bonne je pense de quoi tu vois si c'est bon j'ai la bonne monsieur shinja yes présent tu as reçu la fiche non il y a une fiche qui vient de s'afficher chez moi ah ah c'est toi le unknown hein d'accord comment ça c'est moi unknown c'est marqué bayoushi takayoshi maintenant ton personnage il est une langue de personnages pourquoi j'en ai aucune idée je l'ai maintenant voilà coup bayoushi tu l'as plus c'est toujours affiché même avec la fête de perso au fond qui est beaucoup plus classe que la version donné tableau moche ah oui mais le tableau donné moche il est très utile dans le bmj c'est pas le contraire j'ai juste dit que c'était plus classe mais du coup toi tu peux la fermer c'est moche de dire ça quand je parle plus ouais ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon voilà normalement donc résumé de la partie précédente date d'il ya deux semaines et où l'enregistrement avait un peu déconné je voulais raconter avec les détails faites vous plaisir je me suis rendu compte que j'étais vraiment une personne incompétente et que j'étais passé à côté de plein d'idées géniales que j'aurais dû enfin plein de réflexes normaux que j'aurais dû avoir et que j'ai pas j'ai pas eu donc reprenons nous avons attaqué le port des messieurs crabes alors le port l'entrée dans le port c'est super bien passé on a super bien géré j'avais la sortie qui a été plus difficile j'ai envoyé des gens en éclaireur qui sont arrivés jusqu'au bateau sans problème tout ça tout ça tout ça tout ça c'était cool juste avant juste avant que tu finisses tu n'avais pas fait un truc avant on les avait rencontrés pour organiser j'avais envoyé une mission justement en compagnie de ces gens pour demander enfin demander une rançon au père de la samouraïe rançon qui contenait une obligation de une condition qui était de limiter les patrouilles dans le port pour la semaine donc là ils ont délivré le message sans problème ils nous ont tous retrouvé au niveau du quai tout ça c'était cool le reste des pirates s'est répandu on commençait à attaquer le bateau tout ça et puis à ce moment là une grosse cargaison de vaisseaux grus crabes plus un vaisseau qui était pseudo amarré pour réparation mais en fait qui était en train de nous attendre au milieu du port c'est on rentré en en action et on lancé une attaque massive sur les pirates because c'était un de pièges à cons si seulement on avait su qu'ils avaient envoyé le message pour les prévenir non ils ont pas besoin d'être ils ont pas eu besoin d'être prévenus en fait ils se sont eux mêmes prévenus du fait qu'on allait les attaquer enfin que les pirates allaient les attaquer parce que c'est très simple ils sont dit puisque c'est connard on n'arrive pas à les choper on va leur sortir une cible pour qu'ils veuillent ne pas ne pas s'y intéresser et donc évidemment et en effet c'était beaucoup trop intéressant et les gens sont se sont jetés dessus sans se poser de questions et du coup les grues ont lancé une attaque massive donc il faut savoir que là c'était commandé par la grue qui est la chef de la fin qui est magistrate d'émeraude dont je retrouvais le monde dans mes contacts à un moment donné qu'il t'a mori mais un truc comme ça ouais un truc comme ça c'est ça mori ime mori ime bref donc elle a fait irer sur son coup sauf que dans les bateaux pirates qui nous accompagnaient il y avait accessoirement le bateau d'une certaine chou ganja portée disparue à la seconde cité et accessoirement numéro 2 de l'armée des avoir les auras chou de souko à utiliser ses sorts habituel qui ont explosé au contact de des coqs des bateaux qui était pour magiquement pour protéger elle a donc décidé de faire apparaître mails strom au milieu du port et de foutre la grouille dans les bateaux on a perdu il y a un nombre assez important de soldes de pirates que bah yoshi il se sent obligé de pleurer évidemment 98% de la flotte quand même non peut-être pas 98 c'était mes 10 ans non la flotte qui était présente pour l'attaqué c'était un quart de la flotte disons plutôt 98% de la flotte présente quoi en gros il y a un genre sur les je sais plus combien de dizaines de bateaux il y en a sept six qui ont réussi à s'en sortir à peu près il s'est révélé que les trois rennes que j'aurais dû vendre pour avoir lancé la subordination or je n'ai jamais posé la question de qui avait lancé la subordination et que voilà et que j'aurais dû poser la question et c'est là où j'étais incompétent étaient des espions de shuntsuko et de des pirates et qu'ils ont relevé des choses étranges dans ma façon de diriger mon bateau mais que mais que j'ai quand même visiblement réussi suffisamment acceptable pour jusque là ne pas encore être exécuté à eux c'est grâce à ton second ça voyons c'est grâce à mon professionnel c'est aussi au fait que j'ai proposé d'aider ou deux choses comme ça et peut-être aussi parce que on a on les a aidé face aux crabes un peu avant bref tout ça quoi bien donc ton navire a été entre guillemets réquisitionné pour assurer le retour rapide vers les colonies afin de prévenir le reste de l'organisation qu'il fallait peut-être déménager tout à fait parce que le la personne en charge donc ou au tout ou au tan ou bref la personne et qui était qui avait lancé l'idée est suspecté d'être d'avoir été retourné avant est resté en arrière en fait il s'était capturé je crois il ya des chances qu'effectivement des marins ou lui-même qui sont eux au courant de pas mal d'informations sur l'organisation est tombé aux mains de l'ennemi donc du coup il faut que cette information soit caduque afin qu'elle ne soit pas exploitable et donc le mieux à faire est de rentrer rapidement dans les colonies et ton navire est le plus rapide de ceux qui se sont échappés à savoir que ton navire a quand même encaissé des dommages dans l'opération avant tu as un rocher qui a un projectile qui a percuté ton navire et qui du coup fait que tu n'as pas besoin de prendre les escaliers si tu veux aller au point en dessous quoi au point inférieur mais qui c'est qu'il avait la barre à ce moment là pas grand monde en fait puisque le bateau était à l'arrêt quoi ouais c'est quand on est ok en fait on est accueilli on a découvert l'attaque lorsque des objets en tondant de taille supérieure à la normale ont commencé à voler autour de nous ouais il a grillé un peu fort quoi mais ouais c'est pas faux bref c'est la faute obélix quoi ouais carrément donc euh pendant le trajet Isawa Shunzuko Sama va te demander Uchi enfin pas Uchi d'ailleurs Uchi Zenji Sama Zenji Shama euh mais nos agents m'ont prévenu que vous aviez communiqué auprès d'un avec un crabe sur une otage que vous aviez en position en votre position tout à fait euh Isawa enfin Shunzuko Sama Isawa j'aimerais savoir quelle est votre euh objectif avec cet otage puisque euh l'ultimatum que vous aviez confié à son père n'a pas été respecté ouh la la le MJ les fourbes ah bah non ouais ça s'est pas passé ça s'est pas passé maintenant il faut tenir parole hein il faut la ah là ah là maintenant tu vas devoir en faire une biatche tu ouh la essaye de la revendre ouais mais non en pièces détachées mais là il te teste direct en plus c'est pas comme si cette gonzesse qui était en face elle est enceinte et c'est une putain de chou ganja extrêmement badass ce qui veut dire qu'elle est à la fois extrêmement émotive et instable et euh en plus de ça badass non mais elle a l'honneur hein donc tu sais pas donc tu ne sais pas si elle veut que tu la butes parce qu'elle est totalement passée du côté obscur ou elle veut voir si tu aurais la buter et la buter parce que si tu essaies de la buter là du coup elle va se dire NON ! et là enfin elle est au côté de l'instable t'es dans la merde quoi qu'il arrive cette présentation était narouac je suis malade mais la conclusion est assez vraie mais euh résultat je ne sais pas du tout comment va réagir et je suis grave dans la merde totalement tu vois là j'ai une énorme fierté de ne pas être avec Akkodo mais clairement c'est pas de la fierté c'est du soulagement sache-le oui bah c'est du soulagement alors évidemment évidemment vous deux en tant que conseillers spécial de zenshi vous êtes là hein vous êtes là parce qu'il est vraiment super merde et vous vous marrez en mode ah oui non mais clairement à l'intérieur en train de se dire putain parce que moi je sais qu'il est pas de mon clan du coup vas-y fais ta saloperie je te balancerai putain alors c'était quoi exactement les euh les conditions de de ma lettre encore ? ah bah euh si je m'en souviens bien euh c'était euh c'était arrangez-vous pour qu'il n'y ait pas de patrouille sinon on la bu toi aussi hein et si vous vous arrangez on vous la rend sinon vous ne la reverrez plus jamais je me rappelle plus d'un coup je me rappelle plus d'un coup on essaye de jouer sur les mots hé ah non mais vas-y hein faut faire voilà de toute façon c'est simple tu vas devoir agir quoi qu'il arrive maintenant la question c'est est-ce que tu agis devant elle genre tu prends un couteau flash tu lui en mets plein la gueule elle peut être émotive ou euh ou ou justement tu dis non mais d'accord c'est réglé parce que tu aurais fait tes comportements de pirate quoi ou tu baisses dans son estime si en fait c'était pas une vraie pirate et qu'elle joue en fait pour exterminer les pirates ce qu'elle a bien réussi puisqu'elle a fait quand même éliminer une grosse partie des pirates euh donc du coup ouais elle avait fait un gosse avec un pirate juste pour montrer sa mission peut-être pas là peut-être que c'est un mec vachement plus intelligent plus beau et plus subtil que justement le chef de la magistrature d'Ivoire c'est peut-être un mec de la magistrature d'Emeraud non non euh euh non elle euh a priori euh non non effectivement les rapports que t'as te laissent penser qu'elle est plutôt euh une vraie vraie pirate elle hein ouais tu sais quoi faire hein quick alors c'est pas comme si t'allais aiguiller une jeune fille dans l'affaire de l'âge par rapport à mon personnage c'est euh c'est ça en fait parce que j'ai essayé d'éviter de oui c'est ça j'ai essayé d'éviter de tuer des gens inutilement mais je 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 vais te dire je je veux pas d'aider quoi hein c'est moi de jouer je sais mais euh non mais peut-être que tu peux lui donner un truc vis-à-vis de son honneur euh qu'est-ce qu'il peut se permettre ou pas vis-à-vis de son honneur ? c'est à dire que euh non mais pour une identité morale par rapport à ton personnage selon le niveau d'honneur de base qu'il a ton personnage tu peux déterminer si un la cause est suffisamment juste pour que tu puisses le faire ou est-ce que deux le fait d'exécuter un samouraï pour ça euh fait que euh je trouve que c'est pas bien voilà je pense que la cause à long terme est suffisamment juste a priori mais euh oh la la t'es prêt à sacrifier une jeune fille oh la la oh la la badass je me rappelle plus exactement ce que j'avais dit dans la lettre sur euh l'effet euh que ça aurait sur sa fille et bah là t'as l'OMJ qui t'a dit t'avais qu'à prendre des notes boaaah oui euh et là j'ai envie de lui balancer des caillasses à la gueule pour essayer de donner des arguments au OMJ pour m'envoyer bouler espèce de pourriture alors je 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 pense que c'était assez clair que s'il obéissait pas sa fille serait morte moi j'ai dans mes notes moi j'ai pris que s'il veut la revoir il devait alléger la sécurité du port ah ça ça change s'il veut la revoir t'as de la chance j'ai réussi à retrouver mon fichier merci mais ça ça me va enfin pour une fois pour une fois tu vois j'ai pris des notes et j'ai retrouvé le fichier j'ai bien joué bon bah du coup ça simplifie euh du coup en fait la réponse que j'avais en tête marche ha kiriam 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 Shunsuko saka tu sais que j'ai vérifié tout à l'heure quand la partie sera terminée ou soit je t'ai les enregistrements bah moi j'ai pas relevant parce que moi j'ai pas accès aux enregistrements et que en effet je n'ai pas noté le contenu exact de la lettre donc euh d'ailleurs euh voilà je suis même pas sur le bon onglet donc je ne mets pas les infos je comprends pourquoi je les trouver pas d'ailleurs Je n'ai pas les notes de la dernière partie, je n'ai pas pris de notes, donc je ne sais plus exactement ce que j'avais mis de toute façon. Du coup, si c'est bien ce que tu as dit, si vous voulez la revoir, la réponse ce sera Shuntsuko Sama comme promis à son père, étant donné que visiblement la garde n'a pas été allégée dans le port, il ne le reverra plus jamais sa fille. Cela dit, je suis un homme pragmatique, une samouraille de sa qualité se vendra extrêmement cher. Dans des marchés à vendre, je connais un marchand qui me l'achèterait à mon prix. Avec un petit mot caché aussi en plus. Quel type de marchand ? C'est un marchand menthe et je sais qu'il me la prendra pour un bon prix et les menthe vendent tout et n'importe quoi tant qu'il y a de l'argent à se faire. Oui, mais si vous la revendez à un commerçant menthe, son père la reverra. qu'elle aura plus de profits à la revendre à son père, étant Yasuki, il est probablement la tête d'une fortune et d'accords commerciaux très et très juteux pour un autre commerçant. Si vous voulez tenir votre promesse, il n'y a que deux possibilités, je pense. Je pense que sa vente sera plus rentable que de s'en débarrasser définitivement. Nous avons des réparations à faire. Certes, certes, mais ne la vendaient pas à un moment. Je ne la vendrais pas à un autre truc. Vendez-la dans un bordel par exemple. Vous êtes sûr que, même si son père la retrouve, il n'en voudra plus ? Ce monde possède un bordel, pour information, mais en effet, c'est l'idée que j'avais. Ah mais là, elle te teste au niveau de l'honneur et elle peut le tester. Avez-vous... Je ne doute pas que vous connaissez des bordels qui seront heureux d'avoir une chou genja, oui. C'est pas une chou genja, la crabe. C'est juste une ronine. C'est juste une samouraï. C'était pas n'importe quel samouraï. Elle dirigeait Second City, tout ce qui était chou genja. La crabe ? Pas la crabe, la fille qui vient de te balancer ça. Oui, mais moi, c'est de la crabe dont je parle... Ah ok, je te parle, je répondais à la phrase de Shinjo, dire qu'elle, elle balance ça, c'est quand même pas rien quoi. Bah je sais. Après ta phrase, il y a quand même des gens dans la pièce qui s'énervent, hein. Et tu veux dire qu'il y a encore des gens en vie de son équipage ? Oui, parce que tu viens de dire à la femme en face de toi qu'elle, je n'en doute pas que vous connaissez des bordels, hein. Non, mais alors déjà, j'étais interrompu dans ma phrase, hein, d'abord... Ok, c'est ma faute, à la plus celle-là. Pour commencer... Et en l'occurrence, c'était plus des pat... enfin des... Ouais, enfin bref, je... oui, je... En fait, je ne doute pas que votre organisation connaît des bordels qui seront plus qu'heureux de faire commerce avec eux. C'est mieux. Quand je dis vous, ce n'était pas elle, spécifiquement... Je sais. Je sais, mais... Mais eux, voilà, hein. Moi, le MJ, je sais, mais mes PNJ, ils sont cons, hein. Voilà. J'adore cette réponse, c'est genre, t'as un petit peu ce qu'ils apprennent, monsieur. Un très petit peu. Tac, 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 tac. Oui. Du coup, cela ne nous dérange pas que j'ordonne à ce qu'on la désarme et la prive de ses privilèges de samouraï, du coup. Je peux les respecter uniquement afin qu'on puisse la revendre de façon intéressante à son père. Mais c'est ton bateau, vous faites le respecter. Sans son père n'ayant pas oublié, les hommes le feront avec joie. Très bien. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a la moitié de l'équipage qui est rempli par ses hommes. Ça, c'est un point de détail. Oui. C'est bon. Mais c'est ton bateau. Alors, en même temps, en l'occurrence, Pong Sama, pouvez-vous aller vous en charger, s'il-vous-plaît ? Donc là, c'est Pong qui va perdre de l'honneur. Non. Tu vas voir qu'il a un gros sourire. Non, pas spécialement, j'aime pas ça. Mais bon. Bien sacrifier pour l'honneur de la cause et le clan. Ben, oui. Ce que tu vas devoir faire, c'est récupérer son wakizashi, lui enlever son kimono et lui foutre un habit de pécor. Allons-y. Ben, lance-moi l'initiative, s'il-te-plaît. Elle se laisse pas faire ? Clairement pas, non. Ah oui. Bon. Après, c'est une Asuki, c'est pas une Ida. Ah oui, je suis d'accord. C'est pas non plus une Berserker. Non, mais c'est moi qui fais les GD. Ce qui est plutôt une bonne boulot. Oui, ça, on s'en doute. J'ai vu ton truc pour que les GD du MJ soient forcément meilleurs, ça fait. C'est marrant, parce que si j'en gardais trois, je faisais le même score. Qu'est-ce que fais-tu ? Tu la sens qu'elle est sur ses gardes, quand même. J'ai une demande de me rendre, enfin de déposer son katana et son équipement. Ça sera plus... moins douloureux, on va dire, pour elle. Crevure de pirate. Tu veux mes armes, viens aller chercher. Animosité aucune. Je rappelle que ton personnage est quand même un samouraï aussi, donc ça ne lui fait pas du bien non plus de faire ça. Oui, justement. Du coup, je regarde de Padaké au couteau, qu'est-ce que j'ai ? Jiu-jitsu. Non, c'est quoi ? C'est Korakon, je crois, non ? Oui, tout à fait. Bon, on va essayer de l'échapper avec ça. Tu essaies de la gripper ? Oui, de l'attraper, de la faire tomber par terre, de lui mettre un coup de poing ? Dis-moi. Oui, la faire tomber par terre pour essayer de la désarmer. D'accord. Ah oui ? On va voir si la théorie de l'homme est plus forte que la femme marche. Alors, faire ça, je pense qu'il faut que tu fasses une... une empoignade, et le tour suivant, tu pourras la projeter au sol. Ok. J'utilise Jiu-jitsu pour ça ? Ou il faut autre chose ? Ok, c'est avec quoi Jiu-jitsu ? C'est avec l'agité aussi ? Agité, ouais. Ah ! Il faut qu'il y ait à mettre la main et à l'attraper. Maman, c'est pas détaché toute seule ? Ah, c'est bien. Non. Mais c'est toi qui vole. Du coup, maintenant, j'ai de force opposée pour savoir qui maîtrise l'empoignade. C'est là qu'on va rire. Qui c'est toi, ou elle. Ah, ça va, on t'a beaucoup en force, quand même. Ouais, bon, c'est... Agélia, c'est un Nida, non, c'est pas un Nida. C'est un point de vide pour ça, si ? Non, j'ai pas... Bah, je sais pas. Bon, en tout cas, elle va le faire. Hop, allez, au cas où. Ok, il y a deux membres d'équipage qui me regardent, il faut pas que j'ai les hontes. Non, c'est pas faux. Ça va, tranquille. Euh... En poignade. On n'arrive pas à s'échapper. Tour suivant. Tour suivant, bah, t'essayes de l'approcher. Notre jeu de Yajutsu. Euh, de Yajutsu, je veux dire. Ouais, c'est pas juste, hein. C'est pas assez souvent l'idée. On va savoir qu'il n'y en a eu aucun, pour le moment. Ouh. Et, euh... Tu réussis, tu la projettes au sol. Oh, comment je suis con. J'aurais pas dû faire ça comme ça. Comment ça lui récupère son équipement, si j'y arrive, quoi ? Ah, tu la... Tu la immobilises et tu la somme. Tu l'étrangle jusqu'à ce qu'elle tombe inconsciente. Ah non, le capitaine, il a dit qu'il voulait... Qui la voulait non abîmée. Tu l'étrangle jusqu'à ce qu'elle tombe inconsciente, et tu l'abîmes, il y a une nuance entre les deux. Ah. Bon, de toute façon, tu vas y arriver, hein. Ça va être très, très chiant. Tu vas bien mettre une bonne demi-heure, euh... Ouais, mais ça, je m'en doute, hein. Elle va pas s'essayer faire jusqu'au bout, quoi. Pour même plus, ouais, pour le faire, quoi. Parce qu'on se voit se retirer son statut de samouraï, quoi. Ouais. Et du coup, tu... Bon, tu la déshabilles, tu lui donnes des vêtements... plus normaux. Tu récupères ses armes. Où est-ce que tu l'amènes ? Bah, je vais la balancer au fond de caille, quoi. Où qui est. Bah, je m'assure qu'elle est quand même... Qu'est-ce que pas de s'échapper, c'est genre s'il n'y a pas une corde pour se pendre, ou les trucs dangereux, quoi. Tu vois qu'il y a quand même... Quelques membres de... Notamment ceux qui ne sont pas mentes. Qui ont l'œil très... D'accord. Ouais. Quand elle arrive... Désireux. C'est ça. Tu glisses une instruction particulière, est-ce que tu... Laisse-moi réfléchir. En fait, si je l'avais tenté un mensonge, ça aurait pu marcher, et on aurait pu ne pas tous mourir, et elle aurait pu garder son statut de saumouraille. C'est con, hein. Un peu chier d'y penser que maintenant, par contre. Donc, en passant devant les gars, j'en dis comme ça. Elle est encore vierge, celle-là. Ça vaut plus cher. Le capitaine veut se faire un peu de sous pour éparer le bateau. On partage un reste. Du coup, pas touche. C'est pas mal. Le reste de la traversée va être plutôt safe. On ne va pas y avoir de grands grands événements. Elle va se demander de te diriger vers un fleuve côtier, en fait. Où tu vas rentrer sur le fleuve un petit peu, et très rapidement, en fait, elle va te dire de remoncer chemin, et elle, elle va se... Elle et son équipage vont abandonner le navire, en fait. Ils vont vous débrouiller tout seul à partage de là. Je lui souhaite de bon courage. Donc, elle te dit que quand tout ça sera réglé, l'organisation rentrera en contact avec toi, à ton intégration. Si ça vous intéresse... J'attends de vos nouvelles avec impatience. J'attends de vos nouvelles. Je pense que nous avons gagné affaire à faire. On t'aura donné l'adresse d'un endroit où laisser la fille, en fait. C'est un petit village. On pourra laisser à telle personne qui est le patron d'une... On est loin de Kalani, là, ou pas ? Pas super, super loin, non. Je vais tenter un truc, mais... Après, tu as... Tu as... Tu as ton navire qui est, du coup, un sous-effectif. Elle t'a aussi dit que... Vous, dans quelques jours, dans quelques semaines, pour récupérer le reste de ton équipage, qui t'attendra dans un petit autre village. Ici. Je lui explique qu'on va faire... Profile bas, le temps de réparer, de récupérer un équipage décent. C'est cohérent, de toute façon. Oui, oui. J'ai pas besoin de mentir. T'as le droit. Ouais. Putain, je suis con. Ça m'énerve d'y avoir pensé que maintenant, en fait. Dire qu'il me devait une faveur, et du coup, le coût du marché en vente, ça posait plus aucun problème. Pas grave, hein ? Bon, du coup, qu'est-ce que tu veux faire, en fait, maintenant ? Bon, ton équipage suffit à manœuvrer ton navire. C'est juste qu'il vaut mieux éviter un contact avec un navire militaire, quoi. Ou essayer de tenter un créneau, quoi. Là, ça va être compliqué. Là, pour l'instant, de toute façon, c'est amener le navire dans un port, enfin, dans un port, enfin, voilà, pour réparer tranquille. Ouais. En fait, j'hésite à amener la fille à l'endroit qu'elle m'a indiqué. Le truc qui m'embête, c'est que si je le fais pas, elle le saura. Et ça va nous foutre de la merde. Si je le fais, par contre, je détruis la vie d'une samouraï qui n'a rien demandé, et OK, c'est pour une mission, mais ça me fait chier. Ben, peut-être une solution à te proposer, si tu veux. Ouais. Je sais pas si c'est honorable ou pas, ça sert à voir avec Obi. Tu peux envoyer une lettre à mon... Ben, au mari de Shinjo. On va voir s'il peut pas la racheter. Racheter au bordel ? Ben, oui. Je sais pas si ça se fait, je sais pas si c'est honorable ou pas, mais... Dans l'absolu, ça me dérangerait pas. Je sais pas si tu es honorant que ça. Ça vous couvre... C'est même plutôt fin, je dirais. Mais c'est trop long, en fait, parce que le temps que tu le préviennes... Qu'ils viennent, tout ça ? Qu'ils viennent, ouais, etc. Donc, il y a été utilisé pour des clients, quoi. Ben, c'est soit ça, soit tu retardes pour vraiment timer le truc comme il faut, et ça va être suspect. Après, après... On a plus d'espion à bord, on peut simuler le fait qu'on est tombé sur une patrouille, qu'on a dû se planquer... Tout à fait, tout à fait. Je veux dire, ton Shuba, ton perso, est largement capable de mentir. Oui, mais... Oui, non, je sais, c'est pour ça que je regrette de ne pas avoir fait le truc du... Enfin, de la faveur, quoi, parce que c'est un mensonge qui était tout à fait plausible, et qui, du coup, voilà, quoi. Mais en même temps, après, je peux ne pas dire un mensonge, tout simplement, dire qu'avant d'aller la vendre, j'ai préféré m'assurer qu'on se fasse oublier, et qu'elle ne risque pas d'être connue par qui que ce soit. Tu peux dire que tu as fait marcher la concurrence et puis que tu as trouvé un autre vendeur qui achetait plus cher. Si. Si tu... Moi-même, c'est un temps de sortir, je pense. Oui, on va faire ça, on va attendre. Du coup, voilà... Du coup, qu'est-ce que tu en fais ? Est-ce que tu lui redonnes son Wakisashi ? Est-ce que tu l'as... Rien de taille... Ça, je te le déconseille, parce que ton équipage, il va te faire l'impôt sinon, là. Mon équipage de menthe ? Clairement. Ils sont tous des samouraïs et qui viennent de nous voir désacraliser des samouraïs ? On a une partie qui n'est pas samouraï, hein. J'ai pas compris ce qu'a dit Oubi. Je suis plus d'accord avec Shuba, là, sur le coup. Il lit mieux l'équipage que vous. Là, l'équipage, ils doivent plus ou moins serrer les dents, un peu comme Bayushi, à l'idée d'avoir fait ça, tu vois. Parce que même si c'est globalement des samouraïs de second rang, ça reste des samouraïs devant qui on a fait perdre son rang de samouraï. On a au moins officiellement fait perdre son rang de samouraï une samouraï. Enfin, officieusement, en tout cas. Et moi, je serais plus d'avis de lui rendre aussi vite que possible. Mais pour lui rendre, il faut qu'on soit sûr qu'elle soit à l'abri. Oui, parce qu'il faut être sûr d'avoir contacté quelqu'un pour la racheter ou la récupérer, quoi. Ouais, déjà, est-ce que quand tu voyages, tu la laisses dans la cale du navire ou tu la remontes un peu ? Déjà, on va commencer par partir. On prend la mer dès qu'ils ont tourné le dos, tout ça. Dès qu'on est hors de vue. Moi, je descends déjà à la cale. la plongue de ma compagnie. Très bien. Et donc, Ping, je vous laisse en charge de l'objet du bateau. Il n'y a pas de souci. Pendant qu'on relève ça, par contre, est-ce que vous pourriez nous... Peut-être... Alors, peut-être nous ramener au village de départ ? Enfin, notre... Je ne me rappelle plus du nom, mais... En esquivant autant que possible les bateaux de pêcheurs qui nous voient partir vers le large et qu'ensuite, on revienne... On croit là, même ça. Qu'on disparaisse, en fait. Qu'on disparaisse de vue et que, voilà. Comme ça, on pourra faire un rapport à vos supérieurs. On pourra faire réparer le bateau. Et, au passage, on pourra avoir des nouvelles sur ce qui s'est passé après au village de machin, peut-être. on pourra donner des informations à la magistrature et à... Enfin, pas à la magistrature, mais on pourra donner des informations aux gens qui en ont besoin. Et, accessoirement, on pourra trouver une solution pour elle. Juste pour revenir sur un point, à Kodo, Moshi Jonichi a particulièrement apprécié la présence de la Shugenja. et sa voix. Oui, clairement. Qui a... qui a... fait montre de certains talents, évidemment, avec les Shugenja. Elle est... bien meilleure que toi. Putain, Shugenja badass. Ah oui, clairement. Et donc, du coup, le voyage qu'aurait dû prendre trois semaines n'en a duré qu'une seule, quoi. voilà. Le truc que j'aurais bien aimé faire, mais j'ai peur qu'on sacrifie à Tsurushinayu parce qu'elle doit être parano sur le coup, c'est envoyer à Tsurushinayu en espion voir où était leur plan et voir où ils vont, en fait. Mais ça me semble tendu. C'est prendre des risques, je crois, là. Tu joues quand même sur la cour de raid, là. Oui, complètement. C'est pour ça que, pour l'instant, je vais jouer safe. Tsurushinayu te dit que c'est pas une mauvaise idée, mais que c'est... Elle peut y aller après, une fois qu'ils seront... qu'on sera sûr qu'ils soient partis pour éventuellement identifier des traces ou récupérer tout indice ou témoignage qui pourrait être intéressant avant que les gruves pointent. Et éventuellement, envoyer de fausses pistes pour que la magie l'enregistrature d'amoraux de perte du temps. Je dis ça, mais bon. Et éventuellement, et puis, sinon, si. La cal avec avec Pong. Tu as un jeune crabe. Tu lui avais donné un nom, je pense, non? Oui. Ah! 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 J'ai le nom de son père, mais pas soutien. Moi, je ne l'ai pas noté, le nom de la gonzesse. C'est Yasuki. Son père, c'est Kosei. Bah... Akane. Qui Akane. Bah, tu ne l'avais donné, ouais, par contre. Bon, tu pourras le retrouver près dans les enregistrants, mais... on va l'appeler Akane pour l'instant. On va l'appeler Akane pour l'instant. Capitaine San. Yassuki, avec les Samar. Je crois que... Bon, quand tu donnes du Samar, elle vit un petit peu, déjà. Maintenant, je l'ai appelé Yasuki. Oui, il y a aussi, bah oui, il y a aussi, ouais, quand même. Allez, c'était une blague, on vous a bien charrié. Allez, t'es bien bonne, hein? Hey! Gag, death, death, what? Désolé pour cette... mauvaise... comédie. Nous avons dû sauver votre vie d'une mort inutile. et peu honorable. On va très bien. On prend parfois bien des visages et il n'est pas toujours utile de les connaître sur le moment. Sachez, en tout cas, que... être devant des situations étranges pour les semaines ou en mois à venir, mais... vous retournerez dans votre plan. Vous êtes un pirate bien étrange. j'aime... ça m'aime. Elles lui disent toutes ça. Je... Où êtes-vous vraiment? est-il nécessaire de le savoir? Il ne manquait pas de respect au capitaine, Samouraï, ça va. Je... et j'ai dû faire des choses que je ne souhaitais pas vraiment, mais... sachez que tout ceci est pour le... en tout cas, je l'espère. que mon nom ne soit pas inutilement connu. Le terrible pyro Jun-si! Je crois que... Je crois que... nous avons quelque chose à vous... Là, je fais signe à Pong de se passer... Je fais... Je lui rends son déchaud, ses vêtements, je fais... Quittez cet accoutrement ridicule et veuillez vous rhabiller d'une façon plus décente, Samouraï. Elle récupère ses affaires, elle te remercie, mais elle te met une droite. Vous ne l'avez pas volé. C'est bien mérité. Non, non, à Pong. Du coup, elle va faire des dommages, il ne faut pas décaler. Ah, tu prends de 17 quand même, hein ! On a fait une gueule quand il est arrivé, il a mal parlé à Iyazuki. Les Samouraïs, ils n'ont pas d'humour ! Non ! Bah si, la preuve, t'es un Samouraï. Le clan du Singe est connu pour avoir de l'humour. Ouais, mais ils sont cheatés. C'est parce qu'ils font des singeries à longueur de journée. Bah oui. Mais c'est écrit dans le bouquin de base que les Tokus sont connus dans tout l'Empire pour avoir un humour particulier. Ils adorent jouer avec leur queue, c'est ça ? Je sais pas, peut-être. Je suis pas sûr que ça soit un spectacle très drôle pour les autres, en fait, mais peut-être. Donc, dans tous les cas, vous faites ça. vous allez bien mettre deux, trois semaines pour arriver au port pour vous, enfin, le port de départ. Désert, en fait. Désert, non ? Non, pas forcément. D'accord. Et en fait, il y a quand même encore les équipements, les machins pour faire tout ce qu'il faut, quoi. Et en fait, au bout de quelques heures arrivent des gens rentrer dans le port. Tu vois층 du tête du bateau. Donc, les réparations vont prendre quelques jours. Je me rappelle plus, je t'avais donné un nom, pour le mec qui s'occupe du port. Alors, blablablabla blablabla 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 Alors, blablabla Yorimi Imi, qui est le chef du village. Je peux même l'écrire, parce que du coup je ne suis pas certain que le nom de famille zomote. Yorimoto Imi ? Plus probable. J'ai dit Yorimi, c'est ça ? J'ai l'impression d'avoir dit le Yorimi. Il y a des chances. Donc Yorimoto Imi, aime l'eau, évidemment. Il te demande un entretien privé d'Anji-sama. Du coup, que s'est-il passé ? Tu es obligé de le faire en RP. Du coup, je lui décris un peu rapidement la situation. C'est que nous avons besoin de réparation. Nous avons rencontré les pirates. Il sait quoi de la mission, lui encore ? Il sait tout à peu près. C'est chez lui que ça se passe. Oui. Il sait qui tu es. Il sait que tu es aussi un magistrat d'Ivoire. Et que, grosso modo, ton clan et toi, la gouverneure et le gouvernement de la gouverneure, on va dire, et autres, ont pour mission principale de mettre la main sur les pirates, d'arrêter les têtes, les ramener à Kalani, vivante, pour être du jet. De l'autre côté, les prises que tu fais niveau piraterie sont amenées à financer un petit peu le clan de la Mante, un petit peu toi. Mais toi, tu as décidé de verser tout ce que tu gagnais à un marchand licorne. Un fonds de sauvegarde de Kodo. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas forcément un bon plan, en fait. J'aurais peut-être dû garder cet argent pour moi et il aurait été mieux employé. Certes. Disons, tu ne joues pas de l'argent si tu n'es pas prêt à perdre. Oh là là ! C'est pas faux. Ça dit, c'est pas mon argent que je gouverne, donc c'est pas très très grave. C'est ça. Pour l'instant, c'est essentiellement l'argent gru qu'on a joué, donc moi ça me va, tu vois. Ah oui, non, Ichisama, vous qui êtes honorable, quel effet ça fait d'avoir été sauvé par de l'argent sale ? Je me sens... Ah oui, on ne saurait jamais rien. Bah je sais pas, il s'en doute peut-être en fait, mais... Bah en même temps, je ne suis pas sûr qu'il soit au courant de la mission, mais euh... Bah si, euh... Shinjo lui a dit, je crois. Enfin qu'il y avait eu des accords plus ou moins, après il ne connaît pas les... Oui, oui, mais après il va dire comme ça, il dit que ton, du coup, Bayushi Takaoshi mettait une partie, mais personnellement Shinjo, elle ne sait pas d'où vient l'argent, quoi. D'accord. Ah oui, parce qu'il nous a pas dit qu'il allait... Enfin il nous a dit qu'il est parti récupérer les pirates, mais après, moi, d'où vient l'argent... Il a peut-être une subvention de son clan, je sais pas. D'accord. Ma réponse sera simplement, j'ai trouvé des mécènes. Ils étaient consentants. J'ai trouvé des mécènes qui nous souhaitent être remerciés. Alors, du coup, il te demande si tu veux que la... La crabe, il s'en occupe ou pas. Enfin, j'ai fait l'hypothèse que tu lui as dit, hein. Oui, ouais, je lui dis pour la crabe, je lui dis qu'elle doit, pour l'instant, disparaître, tant que l'enquête n'est pas officiellement terminée, et du coup, bah... C'est... Voilà, enfin, j'espère que ce que j'ai pu ramener jusque là permettra de couvrir une partie des frais. Non mais ça y'a pas de soucis, ouais, ta première prise a été quand même assez sympa. Même si lui en a pas forcément vu l'argent, mais il sait que le clan a apprécié la première prise, ça a été assez rigolo, donc voilà. Rires Ça a été considéré avec un bonus, comment elle a été faite. Ouais. Enfin, la deuxième prise, tu veux dire ? La première, c'est un bateau. Oui, oui. Et voilà. Et du coup, quels sont tes plans ? Enfin, si tu me permets de le savoir, hein... Bah, du coup, si, je préférais... Enfin, du coup, si, mais je préférais du coup... Enfin, je préférais que ça reste entre deux gens au courant. Donc là, le plan, c'est d'accepter d'être embarqué... Enfin, d'être intégré dans le... Dans la piraterie. Enfin, voilà, essayer de... Moi, le joueur, il a pas des masses. Il a pas eu le temps, il a pris le temps de réfléchir à 3000 points à l'avance, mais... Donc, dans quelques semaines, j'ai un rendez-vous, machin... J'ai tout l'équipage qui revient d'ici très peu de temps, donc il faudrait que j'aille les récupérer, le reste de l'équipage. J'ai établi un contact, donc maintenant, c'est valider le contact, repérer où sont les autres, et savoir où est le port, et ensuite... Ensuite, vous contacter pour lancer un assaut officiel des mentes et de la magistrature contre le port. Contrôlant leur point d'appât de tâche. Ça va payer ton équipage ? Mon équipage, j'arrête pas de le payer. On leur part surtout, hein... Alors, on va être clair, on va être clair. L'équipage sont des samouraïs. Euh... Ils ont pas à être payés, officiellement. Cependant, ils ont accepté une mission de couverture, et donc ils espèrent gagner un bénéfice. Maintenant, ils sont bien conscients quand même que l'un des objectifs de la mission a été atteint, c'est dans le sens de s'approcher de l'organisation des pirates. Oui. Et qu'ils sont bien conscients que ça va probablement commencer à changer bientôt, et qu'ils n'auront plus à jouer les pirates très longtemps. Donc, tant qu'ils sont nourris et logés, euh... Ils ont l'impression, entre guillemets, d'être des magistrats et de faire le travail pour leurs clans. Donc, euh... L'atmosphère a un petit peu changé à ce niveau-là. D'autant que, en plus, les trois espions qui étaient à l'intérieur et qui foutaient la merde dans l'équipage sont partis. Du coup, ils se rappellent qu'ils sont des samouraïs. Voilà. C'est surtout qu'avant, ils jouaient le jeu d'être des pirates. Beaucoup plus qu'en réalité. Euh... Voilà. Là, ils ont compris que, euh... Ils vont peut-être pas gagner grande fortune, mais ils ont peut-être moyen de gagner beaucoup de gloire. Et, euh... Et éventuellement, euh... Ils vont voir comment va se passer le dernier... Le dernier acte. Le dernier acte, voilà. Oui, sans compter que... Enfin, en plus, euh... Niveau thunes, ils ont pas été perdants dans les missions. Euh... Non, 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 clairement. Pour l'instant, non, 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 non. Ça les a pas laissés sur la paille, hein. Bon, après, ils ont tout cramé en pute et en saqué, certes, mais euh... Ah non, non, ils ont pas cramé tout. Ils ont pas cramé grand-chose, mais euh... Non, ils ont fait un don à une banque. Qui est tenu par un membre qui va faire falsifier leur argent. Donc là, les mecs, ils savent que, de toute façon, rien qu'en argent, enfin... Ils ont déjà été couverts par la mission, ne serait-ce qu'en participe. Ils sont pas devenus riches, mais euh... Ils ont une petite somme confortable, quoi. Ils ont de quoi savoir un négoce, ou euh... Enfin, ou s'acheter des négoces, ou des choses comme ça, qui leur apporteront aussi de la thune, ou des trucs comme ça, tu vois, enfin... Et, accessoirement, euh... Là, l'un des buts, aussi, euh... C'était de communiquer, euh... C'était de transmettre aux Mantes euh... Mes remerciements pour le travail exemplaire de son équipage, quoi. En indiquant que... Euh... Alors, euh... Il va te dire, quand même, que euh... Pour un assaut brutal, euh... Les troupes, euh... Mantes, sont peut-être pas... Hyper, hyper, euh... Mobilisées. Hein... Euh... Faut être honnête. De préfé... Il te dit, euh... Essayez de privilégier plutôt une situation où vous pouvez, euh... Peut-être, euh... Exfiltrer les têtes, euh... En douceur. En douceur. Peut-être, plus facile. Euh... Du coup, j'ai une question pour mon... Donc, euh... King et Pong, ils m'ont accompagnés, hein. Euh... Oui. Shunishi et, euh... Et Emoto, ils m'ont accompagnés. Et, euh... Et, du coup, je leur demande, en fait, à tous les trois. Est-ce que dans... Les clans... Enfin, est-ce que le clan Mantes a le moyen de communiquer à distance ? Parce que peut-être que nous pourrions, euh... Il y a toujours des messagers et des... Il y a toujours ça, après, euh... Peut-être que nous pourrions mettre la magistrature d'Emeraud à notre service. Ok, oui. Donc, euh, en... Là, donc, les pirates vont être réorganisés. Euh... Surushinayu te dit qu'elle a pas forcément, euh... Euh... Envie de les voir se tirer la gloire de la destruction d'une flotte, euh... Même si la magistrature d'Ivoire se voit, euh... L'honneur d'avoir arrêté les chefs. Ouais. Voilà. Mais, du coup, ça nous donnerait des samouraïs prêts au combat, fortement équipés, et qui ne nous coûteraient pas d'efforts ni de vie utiles. Ouais, mais si, euh... Si on... Si on arrête les têtes, qu'on les fait parler, qu'on arrive à démanteler toute l'organisation... Euh... Je pense que ça plaira à plus de gens, et ça assurera une... Oui, c'est sûr. Il faut pas oublier que l'organisation est très présente dans tous les ports des colonies, et probablement un petit peu dans Rokugan. Les chassons tous, ça la fera beaucoup de morts, et euh... Une perte euh... Non négligeable... Tout l'empire. Enfin... Je pense que... Essayer de désorganiser leur... L'organisation... Euh... L'un des capitans permettra d'avoir euh... Peut-être la... 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 Les baby-la... Les machiniques qui seront moins puissante... Et moins... Moins... Moins dangereuse... Pourront être euh... Combattus euh... Individuellement. C'est mon plan, cela dit. Je ne vois pas comment intercepter ces gens l'un après l'autre sans problème. Nous savons qu'elle est enceinte, enfin que la Majestina Shugenja est enceinte, mais nous savons aussi qu'elle est extrêmement puissante. Oui, mais ils sont en fuite, peut-être que peut-être que si on arrivait à reprovoquer un seconde d'évasion, ça pourrait l'éviver, ou peut-être... C'était l'idée que j'avais en tête en incluant la magistrature de l'Emeraud. Des forces massives et besoin d'un bateau rapide. Peut-être qu'on pourrait leur faire un plan qui rendrait notre navire obligatoire. Essayer de faire en sorte que ce plan soit très important et qui requiert la présence de l'ISAWA et peut-être même de la chef de l'organisation. Et là, c'est juste entre nous, le joueur n'a pas la mauvaise idée de comment provoquer cette situation. A tout de suite ! De son original non plus ! De son original non plus, mais... L'idéal en fait, ce serait complètement ça quoi ! Dans tous les cas, il te dit, deux jours plus tard, donc les réparations seront terminées, Je vais reprendre la mer... Par contre, il t'aura dit que les troupes... Quoi, une partie des troupes conservées à la bataille de... Comment s'appelle le village ? Manda, Mousa, Mousa, Mizumura... Ouais, Mizumura, voilà... Mousa, Mizumura, oui... L'organisation des colonies pour renforcer l'armée grue en face de... Le fort doit être amusé à Kodo Eji-sama. C'est ce que je craignais. Allez, c'est Aigo ! Du coup, ça pourrait être intéressant de les faire affronter, faire un maximum affronter la troupe de... Les troupes de pirates. Bah, tu peux faire courir le bruit qu'il y a une base de pirates qui est dans un autre coin, t'sais... Assez loin d'ici, histoire qu'ils aillent y faire un tour, quoi. Ne serait-ce que pour vérifier, quoi. Ça retardera peut-être en arriver sous le fort, quoi. Y a Bayouchi qui dit ça, qui s'est trompé... Non, tu fais circuler une rumeur, j'ai pas dit qu'il fallait guéler lui-même, quoi. Ah oui, d'accord, oui, c'est une bonne idée, là. Ouais. Du coup, ils ont leur flotte, donc soit ils laissent pisser, et puis voilà, soit ils y vont, et puis ils s'occupent du fort après, quoi. Là, c'est genre, y a un regroupement de bateaux pirates qui a été aperçu dans un autre coin, là, autour du cul du monde, et puis voilà, quoi. C'est même excessivement facile pour le clan de la menthe de faire ça. J'ai vu un regroupement de bateaux avec des voiles rouges sur leur chemin, depuis Rokugan. Pour le coup, c'est même excessivement simple. Une phrase magique à dire. On va formuler ça. Comment ça va s'en aller ? Comme tu ferais un souhait à un génie, tu vois. Donc là, tu fais un souhait à MJ, mais... MJ, je voudrais être Prince. Désolé, t'as oublié de frotter la lampe. Je refuse de frotter la lampe, Dobby. Tu veux que je te fasse en roleplay, ou c'est juste MJ et j'ai une idée géniale ? Que penses-tu si un des membres de la menthe transmettait ce message ? Bah, quel message ? Le... Ouais, tu sais quoi, on va lui parler directement, ça serait plus fait dans roleplay. Yoritomo Imisama. Où qu'il serait possible qu'un membre marin de la menthe ait vu un rassemblement de pirates aux alentours de Rokugan ? Un peu à l'écart des voies maritimes habituées ? Je pourrais s'arranger. Quelle taille était ce regroupant ? Je pense que l'oeil perçant et la sagacité de votre capitaine n'aura pas à manquer de dénombrer entre une cinquantaine et une centaine de voiles, dont certaines ressemblant à des bateaux de fort gabarit. Nous voulons que la grue court après le crapaud, il faut que le crapaud soit suffisamment gras et alléchant. Ils peuvent se douter que c'est un piège quoi. Ou entre 50 et 100 ça me semble être juste le bon prix quoi. Dites, je pense que votre capitaine aura remarqué que les voiles semblaient quitter la région. des côtes et des terres crabes. Ouais en or ? Tu veux qu'ils fassent croire que les pirates étaient en face du crabe et qu'ils sont en train de revenir ici ? Ou qu'ils sont en train d'aller ailleurs ? Ouais non, t'as peut-être pas parlé du crabe, je pense que ça sera trop gros, mais... Une carte ? Une rocugan ? Tu as du mal à voir où c'était tout ça ? Bah c'est compliqué parce qu'une carte qui a les deux territoires... J'en ai peut-être une, je vais voir... Je vais la mettre en jpeg parce qu'elle a un petit peu de lourdiment. Sur mon jpeg et j'arrive. Ouais. Presque. Donc ça c'est rocugan classique. Non. Les colonies c'est bien plus bas que la carte. Bien plus bas et sur la gauche de la carte. Derrière la zone sur... D'accord. Et Sunda... C'est le point que tu vois en CMCB1. C'est là, c'est-à-dire que tu prends tout en bas, tu remontes. La petite espace, c'est la baie des poissons noires, enfin les poissons noires et tu remontes en fait. Entre le bleu marine et le bleu clair. C'est le petit creux en bas. D'accord. Donc tu remontes, c'est ça. Où il y a la petite chaîne de montagne... Ouais. Tu peux enlever le... Comme la carte est grande, vous pouvez faire un clic droit pour enlever le... S'adapter à la fenêtre. Ouais, c'est... On la mettra en plus grand et puis... Ah, sympa. Donc CB1, c'est ça. Ouais, d'accord. Donc... Plutôt vers GR8, hein. Je sais pas ce qu'en pensent les autres comme idée, mais... Tu veux aller où ? Qu'en fait, ils auraient vu les trucs des marins vers GR8. Bref, enfin oui, c'est possible toujours. Genre au sud-est de la pointe de GR8, en bas à droite. Ouais. Ouais, en direction des îles, ils sont à droite en bas, là. Vers CM2 ? Ouais. Ouais. En fait, GR8, c'est le plan de la grue, en fait. C'est une des terres... Je sais plus lesquelles c'est, là. Je pense... GR5, c'est la Shashina. CB11, c'est le palais des Yatsuki. Donc, la grue noire, je crois. Ou G19, je sais plus. Et les visites à côté, là où t'as M4, M6 ? Alors ça, c'est les visites. Téléportes mentes. Mentes, ouais. Téléportes mentes, ouais. Téléportes mentes. Alors, je suis désolé. Les grues, dans cette partie, l'ont mérité. Mais dans toutes les parties que j'ai pu jouer, là. Bah, arrêtez de... les MJ, arrêtez de jouer des grues qui sont des fils de pute, qui se planquent derrière l'honneur à chaque fois qu'ils plantent un couteau dans le dos de quelqu'un, quoi. T'es pas lui, c'est la Shashina. Mais les grues de ma campagne sont très très bien. Les grues, en général, en moyenne, sont très très bien. Oui, il y en a. Bon, il y en a aussi. Il y en a des bien... Ouais, dans tous les cas... Donc, tu leur dis que par cet endroit là-bas, là, il y a des pirates qui ont été vus et qui sont en train de se barrer de cet endroit-là. Ouais. Ils sont en train de se barrer... Ou vers le nord, enfin, je ne sais pas, vers le nord, sans donner trop de détails, mais qu'ils avaient l'air d'aller vers le nord, quoi. Ils les ont vus de loin, ils n'ont pas trop suivi, ils ne savaient pas où ils étaient... Genre toute voile dehors, histoire de s'éloigner rapidement du secteur, ou... Voilà, c'est ça. C'est l'idée. Alors, discrètement, ça veut dire qu'ils sont en fuite, quoi. Si tu les envoies directement du clan des crabes, ils vont se douter que... Bah, eux, ils ont des retours, hein, c'est quand même le crabe qui... Enfin, pas le crabe, mais le... Si tu envoies du côté de la grue, c'est quand même la grue qui s'en charge à la base, hein. Ils vont se dire, peut-être, nous, on a déjà une armée suffisamment forte pour les encaisser, donc... C'est pas... En fait, qu'ils sont des encaissés ni de ce que ça, c'est une question qu'ils vont se planquer. Oui. Là, c'est plus dans le message, ils vont se planquer, en fait. Bah, sincèrement. Clairement, tu leur dis, ils vont essayer de se planquer chez la menthe. La menthe est connue pour fermer sa gueule contre quelques coucous, voire être capable, on va dire, d'être déshonorant. Si tant qu'ils sont pas chopés, ça va pas... Si tu veux, ça va être beaucoup plus intéressant comme plan. Et la grue va peut-être manifester un petit par blocus, mais rajouter du monde dans cette zone-là et un peu plus contrôler. Parce que, justement, ils vont se dire que c'est censé... Des pirates se planquer chez la grue, ils vont se dire, ouais, bien sûr, on va les choper dès qu'ils se pointent, quoi. Tu vois, c'est... J'ai pas dit qu'ils se planquaient, j'ai dit qu'il voyait, qu'il a vu les voiles aux alentours de ce point-là. Il a dit qu'il allait se planquer. C'est ça, le truc. C'est dire que, vous voyez, il a vu les voiles, bah, faire voile, quoi, enfin... Ouais, 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 ouais. Ouais, d'accord. Honnêtement, les pirates sont allés chez les grues. Oui, en plein milieu de l'an. Et en plus, on lui a rappelé à la machine qu'elle avait fait une promesse sur l'honneur alors qu'elle est grue. Si elle les voit, enfin, comment dire, si... Si elle apprend qu'ils sont là et qu'il y a une cible intéressante, ils vont courir après, quoi. Oui. Enfin, c'est un peu l'idée. Bon, après, ça peut très bien ne pas marcher. Ouais. Je te suis, hein. Du coup, voilà. Je lui explique aussi que, pour le coup, la grue, enfin, la crâme n'est pas du tout au courant. Et que, pour elle, je suis un pirate. Et elle ne m'a vu que masquer, hein, pour info, donc, de toute façon, voilà. Voilà. Très bien. Donc, tu as... Faire ça... Ça va prendre du temps, hein, parce qu'il ne pourra pas communiquer, faire corriger une rumeur, comme ça, dans les... Pour qu'elle atteigne le Rokugan, ça va mettre du temps, hein. Mal, en fait, ça rend le truc plus réaliste. Ok. Okidoki. Donc, au bout de trois jours, les réparations sont prêtes. C'est terminé. Et tu peux reprendre la mer. Avec l'équipage. Tu peux donner un homme ou deux, si tu veux, histoire de refaire la traversée. Tu les... Tu pourras redéposer dans n'importe quel blade. Si tu veux. Ça va aller ? Oui. Juste ce qu'il faut pour être large sur les manoeuvres, quoi. Du coup, la crabe, t'en fais quoi ? Tu la laisses là ? Ouais. Je la préviens qu'elle est en... En terre amie. Elle est assignée à résidence, en fait. Elle est assignée à résidence, en fait. Elle est assignée à résidence, et qu'elle est en terre amie de gens qui veilleront sur elle. D'accord. Tu ne racontes pas la vérité ? Tu lui dis pas qui tu es vraiment, et tu... Bon, je ne lui explique rien. Plus à part... Qu'elle est en... Moi, le truc, c'est que je n'ai pas envie que ça me pète à la gueule, en fait. Donc, si je lui dis... Qu'est-ce qui me garantit que ça ne va pas me péter à la gueule derrière, tu vois ? Ouais, ouais. T'as tout à fait raison. En tout cas, pour qu'il tombe sa chance, hein... Si, si. Il aimerait bien la revoir, la dame. Non. Elle t'a tapé dans l'oeil ? Je lis. Oui. Ouais, joli phrase, joli trait d'esprit, hein. Hum... Bah, écoute, euh... Fais-moi un jet d'intuition. J'ai comme l'impression que... Ah, c'est Djama qui... Ah, c'est pas juste. Non, c'est surtout que je pense que tu pars déjà avec un malice, comment dire... Violent. Ah, 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 ah... Bah, je... T'as quand même 4 en intuition, c'est va-t-il énorme, en fait, pour le perso que t'as, euh... D'ailleurs, que je t'ai donné 4 en intuition, je... Je peux faire un jet d'intuition pour savoir s'il y a des chances que ça marche ? Hors de la guerre, plutôt ? Bah, du coup, toi, tu peux me faire un jet d'intuition courtisan. Pour qu'intuition tout court. Oui, intuition tout court, hein. Ou tu relances pas les 10. 24 de moins, ça te fait 35... Ouais... Ah non, non, 24 de toi pour, d'accord. Euh, j'aime... 24 pour un jet d'eau et... 24 et 39, ok. Euh... Elle est assez jeune par rapport à toi, hein, Yoritomo et Moto. Pourquoi pas ? Effectivement. Je suis pas d'accord qu'il lui allait céder. C'est pas impossible, mais euh... Mais voilà, après, c'est pas elle qui fera... C'est pas avec elle qu'il faut renégocier, hein. C'est avec le père, hein. Non, c'est juste que... C'est juste que du coup, Pong, il est pas... Enfin, il va dire... Il est resté ému par l'écharpe de la demoiselle. Bah du coup, comme je l'ai forcée à se changer... Ouais... Ouais... Euh... D'accord, mais euh... Euh... Si tu tombes à bord à chaque fois que tu vois une nana à poil, c'est un peu compliqué, non ? Ha, 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 ha ! Bon, il l'a pas vu, il l'a pas vu, hein... Il y a que des mal à bord du bateau, donc euh... C'est vrai que euh... C'est intéressant quand même, les familles, y'a des... Des fonctionnalités sympas. Ah, c'est ignoble. Enfin bref, euh... Du coup, euh... Du coup, euh... Bah, tu verras. Peut-être, peut-être... Bien, peut-être... Euh... Pour être honnête, je pense pas qu'on le jouera, hein. Mais euh... Mais euh... Je pense pas que vos persos la reverront. Bah, Yushi probablement, mais euh... Et les deux autres, je pense qu'on les abandonnera, voilà. À ce moment-là. Et du coup, pour Bayushi, quelles sont les chances de... Merde. Euh... Euh... Ça... Ouais... Euh... Je dirais euh... Bah, tu la sens, elle, plutôt euh... Pas forcément très intéressée, dans l'absolu, mais que euh... Elle a l'air d'être quelqu'un qui écoute euh... Qui fait son devoir, donc euh... S'il arrive à... A faire en sorte que son père euh... Euh... Qu'elle le fasse, elle le fera, quoi. Après euh... Elle s'y opposera pas. Et euh... Et voilà. Un peu, elle a ressenti un peu de la colère, donc inversé cette colère en... 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 En accroche, et peut-être euh... Peut-être faisable. Alors, accroche, c'est le bon mot, c'est euh... Deux, trois chaînes... Ouais. Une cave... Ouais, un bon syndrome de Stockholm, qui s'appelle dans Rokugan, un syndrome de Ryoko Waritoshi, mais euh... Vous repartez. Vous faites quoi ? C'est quoi votre première chose ? Bah... Alors, déjà, on s'éloigne, on disparaît, et on ne prend pas une route directe pour aller vers des terres ou autres. Bah... Tant que vous êtes dans la zone, là, vous êtes encore... Jusqu'à Kalani, vous êtes en territoire menthe. Donc, il n'y a pas trop de risques, on va dire. Voilà. Après, une fois que vous avez dépassé un peu Kalani, ça... Il y a un peu plus de navires grus dans la zone, quoi, mais euh... Alors, moi, c'est pas les navires grus qui m'embêtent le plus. Euh... Même si ça m'embête, évidemment, parce que j'ai pas envie qu'on fasse des combats qui servent à rien. Mais euh... L'idée, ça serait d'aller vers l'endroit où on a le point de rendez-vous pour récupérer le reste de l'équipage. Ouais. En prenant un chemin aussi perpendiculaire par rapport à la côte que possible, en fait. D'accord. Alors, vous allez pas aller au large, vous allez un peu vous éloigner. Tu vas voir, à un moment, euh... Un truc étrange, euh... Après plusieurs semaines, hein, de navigation... Un espèce de... Où sont ancrés, un petit peu au large de l'île, deux gros navires grus. Militaires, hein. Des gros navires militaires, hein. C'est pas des... C'est pas des navires marchands. Et visiblement, le village est euh... Et euh... Complètement ravagé. Et y a pas mal de soldats qui patrouillent dans le village, euh... Et... Y a pas mal de fumée qui s'en échappent aussi du village. Donc, euh... Ils ont... Vous avez repris la mer. Euh... Zenshi a préféré euh... Mettre un peu au large, histoire de pas passer trop près des côtes et pas être trop trop visible. Et vous vous passez à proximité d'une île. Vous êtes un petit peu au large de cette île. Et vous voyez que sur cette île, il y a deux navires militaires grues qui sont ancrés au large de l'île. Et euh... Et euh... Et euh... Et y a pas mal de soldats grues qui euh... Trafiquent ou euh... Enfin, s'agitent dans le village. Dans un village qui est au côtier, hein. Qui est tout petit. Le village est ravagé. Y a pas mal d'incendies euh... En cours, euh... Etc. Ouais, ok. J'ai compris. En gros, c'est les... La grue qui essaye de... On va dire de... De secouer les villageois par rapport aux pirates, en fait. Tout simplement. Euh... Putain, ils ont... Ils ont fait tuer la moitié de notre équipage, ces branleurs. Alors, c'est pas le village où vous étiez, hein. Où vous avez rendez-vous, hein. Ouais, c'est un autre village, pas. Oui, 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 clairement. Clairement, clairement. Non, c'est juste qu'ils cherchent des informations auprès des pêcheurs des villages côtiers. Et donc, du coup, bah, quand ils les donnent pas en disant qu'on a rien vu, bah, ils forment, parce quoi. Et vu que c'est des grues et qu'ils sont incapaces de communiquer avec quelqu'un qui n'est pas un samurai, sans lui défoncer la gueule pour avoir osé ne pas être un samurai, et bah... Ouais. Eh, mais c'est cool. Ça va faire plein de choses à utiliser contre eux au cours, ça. Parce que l'extermination de plein de villages de pêcheurs, alors qu'on est déjà en problème de pénurie de bouffe. Euh, pas forcément. Ça va être un bon point, ça. Non, si ce village, le daimyo du village n'est pas contre, ils ont le droit, hein. Je te rappelle, les yurikis qui sont allés dans un village, ils ne sont jamais revenus. Ils étaient dans leur droit ? Ils n'étaient pas dans leur droit, ils étaient dans leur trou à la fin. Ils se sont perdus, je rappelle. Comme dirait l'autre, les colonies, tu t'y tends si bien que tu t'y fais ton trou. Oh, joli ! Bah... Euh... Bref, euh... Bah du coup, je... Je vais demander à, euh... Moshi Junichi, sa main. Euh... Les augures vous indiquent-elles si le chemin est libre jusqu'à notre point de rendez-vous avec leur état d'équipage ? Les augures t'indiquent tout ce qui va bien. Tous les feux sont au vert. Ça va pour des montres. Mais... C'est pas beau, quoi, mais euh... Bah du coup, on va aller, euh... On reste relativement au large, mais euh... Je note que leur chasse aux pirates a surtout fini en chasse aux pêcheurs, donc euh... Je pense que ça ressortira au milieu du coup, en fait. Ouais, c'est une sorte d'inquisition, quoi. Ouais, puis euh... Je leur demanderai, euh... Quel est leur taux d'efficacité, euh... Lorsqu'ils essaient d'arrêter un... Un aqueux d'eau qui enfreint les règles de l'impératrice, et qu'ils peuvent envoie leur troupe tuer des pêcheurs... Pour rien. Et ça, ça marchera pas, hein ! Bref, euh... Au village où tu dois récupérer ton équipage, qui t'attend depuis, euh... Un peu plus longtemps que prévu, du coup. Euh... Qui va commencer à s'emmergender un petit peu. Il y en a quelques-uns, euh... Qui ont décidé de se barrer quand même, euh... Et qui ont repris des moyens de transport, euh... Autres, euh... Et qui ont décidé de... Moura le cul, quoi. Euh... T'en a pas beaucoup, hein ! T'en a un ou deux. Euh... Et voilà, ils vont se faire réintégrer par le clan de la menthe d'ici. T'as beaucoup pensé que, bah, il t'était arrivé à une canardie, et que du coup, euh... Euh... Bah, en fait, euh... Tu... Non. Voilà. Tu viendrais pas. Plus. Bon, tu as... Du coup, tu récupères ceux qui sont restés. Ouais. Et que fais-tu ? Euh... Du coup, déjà, première chose, je commence par les interroger sur, euh... Ce qui s'est... Enfin... Sur, euh... Les équipages qu'ils ont pu voir, euh... Bah, déjà, on s'éloigne. Première chose. Je demande s'ils ont un message pour nous ou pas. Et euh... Et euh... Et... Et... Et je leur demande, après, une fois qu'on est au large et qu'on est, euh... Hors de vue, hors de portée, hors de oui, hors de... D'esprit, hors de kami, hors de tout... Tout ce que la Shugenja peut utiliser contre nous. Ouais. Alors, si tu veux être à l'abri d'un Shugenja de l'eau, ne sois pas sur l'océan. C'est pas une bonne idée, hein. Mais, euh... Bon, on va se chanter au désert le plus proche, hein. Ah non, c'est aussi une Camille de la Terre. Euh... On va... On va... Bah, c'est une Izawa. Elle parle avec tous les éléments, mais elle est... Elle est... Elle a une... Affinité avec l'eau. Elle a aucune défiance. Dans tous les cas... Ok, bon. On va s'accrocher en haut d'un palmier. On va discuter. Ouais. Et tu leur demandes quoi ? Euh... Je leur demande, euh... Quels effets qu'ils ont pu voir, Quels effets qu'ils ont été ? Quels effets qu'ils ont pris ? Euh... Tout ça, en fait. Je leur demande, euh... L'organisation des gens qu'ils étaient... Bah, en fait, ils ont pas vu grand chose parce que... Ils ont... Euh... Ils ont embarqué dans le navire, euh... De Izawa Juntsuko. Qui clairement, euh... Euh... Est un navire un peu spécial parce qu'il est euh... Euh... Il est très élégant. clairement c'est pas un navire qui s'est battu beaucoup de fois et effectivement en parlant avec les équipages elle utilise de la magie donc du coup ils arrivent ils récupèrent et puis ils se cassent ils ont pas besoin eux de se battre ou très très peu ce qui a un avantage et donc elle a décoré son navire de façon assez spectaculaire c'est très phénix on va dire très religieux aussi religieux religieux ouais parce qu'elle est pieuse et donc elle a fait des hôtels pour remercier les fortunes de l'océan ce qui va bien eux ils vont te raconter un peu plus de ce qu'ils ont parce qu'ils ont réussi à tirer des habitudes de commandement de la Shugenja quoi ouais parce qu'ils ont rencontré des membres de son équipage à elle donc ils vont te dire qu'elle est pas réputée pour être une violente qu'elle essaye en général d'être d'être comment dire d'être juste mais qu'elle est les deux trois fois où elle a été violente c'est souvent sous quand la chef-chef était là en gros parce qu'elle est surveillée quoi ouais bah parce qu'elle donnait les ordres parce que la chef-chef donnait les ordres et qu'elle est un peu plus un poil plus cruelle quoi ils auront vu est-ce qu'ils ont appris à qui elle fréquente parce qu'ils ont parlé de de quelqu'un que pas spécialement que ce ce qui enfin ce qui s'est passé c'est qu'ils ont récupéré tous les navires qui avaient réussi à passer le blocus hum et ont fait une une espèce de petite troupe un peu éparses pour pour partir et retrouver enfin enfin vous suivre quoi le plus tôt possible ils sont arrivés peut-être d'après vos calculs une petite semaine après vous quoi d'accord voilà que l'équipage les a abandonnés là directement ils sont ensuite retournés vers une direction en gros c'est la direction du fleuve côtier en fait servir à l'évacuation voilà voilà tandis qu'ils ont vu passer la flotte grue il y a un petit moment où on les a vus un peu plus bas pêcheur et et voilà plus d'autres commandants ils ont vu pas mal de navires s'enfuir alors quelques pas mal quelques-uns s'enfuir dans un peu toutes les directions il y en a certains qui soupçonnent d'être des navires pirates sans en être certains il y en a aucun qui a fait escale ici donc ils sont comme ils n'ont pas de navire pour aller taper la conversation voilà mais ils sont pas le village n'est pas très très loin du fleuve en fait c'est à quelques heures quoi et donc du coup ils ont vu quelques navires s'enfuir mais ça avait l'air d'être d'être plus on va dire une évacuation un peu dans tous les sens pour brouiller les pistes et se faire discret qu'autre chose donc ils ont remarqué deux trois navires qui avaient l'air importants et qui effectivement devaient probablement héberger héberger des nouveaux enfin d'autres pirates quoi mais pour la plupart c'est des petites embarcations quoi et donc il n'y a pas de courrier euh non bon ou avec ah non elle a pas elle a dit qu'elle nous transmettrait qu'elle nous ferait venir l'information du coup c'est pour ça que je me demande si il y a pas oui mais ça va arriver ça il y a une autorité qui va venir nous parler bah d'un chou ganja hein si la chou ganja reçoit un petit bout de papier qui voit tout seul je ne veux rien est un fax j'avais oublié ce point de détails ouais on craque tous nos points d'air pour ça d'ailleurs bien connu ah bah ouais ouais bah heureusement les chou ganja ne manquent pas d'air oh 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 excellent vous êtes chauds ce soir les gars ah 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 i'm in fire les gars j'ai aucune idée de comment faire avancer l'enquête mais euh balancez moi t'en fous on balance des punchlines à chaque coup je vais tuer de rire c'est pas grave ouais tu es roger ravi je ne peux pas avancer l'enquête mais je peux avancer le bonheur mondial c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal donc que fais-tu après ça je propose qu'on joue à la marelle sur le pont je sais pas du tout il faudrait que déjà est-ce que tu restes dans le village en question est-ce que tu restes longtemps ou est-ce que tu prends tes hommes et tu te casses tu te casses bah a priori je prends les hommes et je me casse le but c'était pas non plus qu'on s'installe et qu'on devienne des habitants locaux en fait j'arrive pas à voir comment on prend de l'ascendant parce que là pour l'instant je suis complètement en mode réactif et j'arrive pas à avoir le déclic de l'idée qui nous permettra d'être moteur et de créer l'opportunité à voir le carré ok je pense que je viens de trouver une idée comment faire un moteur on va mettre Junichi accroché au gouvernail on va dire de pédaler genre bat des jambes très vite tu vois ouais du coup en fait c'est une invitation aux autres joueurs parce que là sur le coup j'arrive vraiment pas à voir comment si vous vous avez une idée moi je suis preneur parce que j'aimerais bien qu'on crée l'opportunité parce que ça nous rendrait moins passifs et peut-être un peu moins enfin peut-être un peu plus attirant pour être contacté par eux bah il faut refaire un coup d'éclat et leur montrer que si ils n'utilisent pas on va faire sans eux en fait c'est surtout ça ou si ce n'est pas un coup d'éclat il faut qu'on parle de nous suffisamment parce que les pirates ça n'aime pas quand on parle pas d'eux ou troisième point ils ça c'est un peu ça ils cherchent quelque chose et faut qu'on soit sur leur plate-bomb sur ce truc qu'ils cherchent parce qu'ils ont peut-être un but caché qu'on n'a pas encore conscience et c'est peut-être ça qu'ils cherchent quelque chose c'est une choubonja hyper balèze bon je sais qu'en tant que joueur mon personnage à Kodo savait qu'elle était très liée à tout ce qui était la mer elle avait des cons voilà donc voilà donc est-ce que peut-être comme beaucoup de pirates ils cherchent pas un truc un peu fabuleux enfin tu vois peut-être que l'expédition de pirates ne sert qu'à financer peut-être une expédition un peu plus grande ou plus noble ou autre tout bêtement je n'ai pas l'impression parce que leurs attaques avaient l'air surtout orientées vers le truc plus grand et plus noble de beaucoup plus de thunes dans ma poche après justement il faudrait les coiffer sur le poteau et leur montrer qu'on a de la maille et qu'on vient de faire un gros coup dans ce cas là il faudrait qu'on se renseigne sur le j'ai peur que ça fasse trop longtemps qu'il soit passé mais le gru qui devait arriver parce qu'on avait attaqué son bateau aux arrières ouais un goût comme ça ça peut être bien c'est à dire vraiment genre le gros gagnon encore d'actualité qu'il n'est pas déjà arrivé alors le coup de troll en mode les grus nous cherchent lol on vous a chopé un de vos marchands je te renseigne pour savoir si le mec est arrivé ou pas sur ben ouais mais là du coup je vais voir Nayu en mode ninja pour avoir des infos là dessus ouais histoire qu'elle nous tienne au courant de savoir s'il est arrivé et ouais l'idée ça serait s'il n'est pas arrivé et lancer une arrestation sur lui quoi enfin pas une arrestation enfin une capture de lui alors on va le faire on va le faire simple père ou un père bon allez père parce que je sais que c'est un père qui va sortir tu m'as dit un père c'est ça non père non père donc père il n'est pas encore arrivé un père il est déjà arrivé il n'est pas encore arrivé donc son chine à août revient et te dit après elle a un peu vagabondé dans différentes villes notamment Kalani etc etc je ne sais pas pas qu'elle dit d'ailleurs on peut être directement une ville grue en sérieux ? bah elle commence à connaître elle te dit qu'il n'est pas encore arrivé qu'il ne devrait pas tarder qu'il y a de plus qui va arriver mais surtout elle a été elle a été abordée par des par des pirates en fait de l'organisation et du coup tu as une lettre pour toi enfin pas une lettre mais plutôt un lieu de rendez-vous et du coup bah ça va être ça pourrait être au large de Kalani d'accord et il y a une date une durée ou un autre le plus vite possible ok du coup je dis quoi donc vous faites la route vous arrivez vous allez attendre un peu parce que votre navire est rapide et effectivement vous allez voir le navire d'Izawa Koko qui réapparaît un peu de façon mystique légèrement il est il est à 30 mètres de vous alors que vous l'avez pas vu arriver presque c'est un peu l'idée d'accord et du coup elle se positionne en parallèle de vous pareil rebelote passerait tout ça tout ça et du coup elle monte sur son navire et te dit Zenshi Sama je suis ravi que vous ayez accepté mon invitation que nous ayons pu enfin me retrouver je voudrais vous donner votre avis sur une notre la prochaine cible notre organisation a décidé de de se venger et vous avez vous avez vous même attaqué les les aigris et nous voulons taper un peu plus haut notre objectif est la ville des fourches jumelles et bah ça veut dire remonter le fleuve ça veut dire qu'il faut pas se rater nous voilà qui est ambitieux c'est qu'ils ne nous attendront peut-être pas là c'est surtout parce qu'ils ont les putains de défendre jusqu'à là mais nous nous n'avons pas les attaquer par la mer par l'eau en tout cas intéressant voilà qui est intéressant en effet un pirate c'est aussi marché en effet nous allons débarquer nos troupes qui arrivent du fleuve en aval de 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 la ville proche du territoire monte nous allons le faire de façon enfin petit à petit et sur une grande distance afin que les autorités monte ne soupçonnent pas une et les troupes vont se regrouper se regrouper sur les les abords de la ville non ouest de la ville et ensuite nous passerons à l'attaque et le but et de de piller la ville le maximum afin de et de voler des navires et ensuite se laisser couler c'est un bon plan nous pouvons compter sur la participation de nos apps et nous même vous pouvez assurément alors là le joueur n'est pas courant c'est quoi sur terre mes hommes ils seraient compétents ou pas oui parce que moi j'ai envie de j'ai envie de justifier qu'étant donné que c'est des marins ils seront nettement moins efficaces que enfin ils seront moins efficaces sur terre que sur l'eau ça va être du combat de rue ça va être que sur un bateau je pense débuter de capturer des bateaux donc ah bah ça va être du Calani style dans le sens niveau attaque ouais ouais quand ils vont casarder toi t'as affronté les navires au large mais mais Shinjo et Yakoto eux ils étaient dans la ville ils savent ce que c'était ah oui c'est vrai oui tout à fait je crois un peu de ça voilà du coup ils pensent pas récupérer un gain énorme de l'assaut mais voilà c'est pour marquer des esprits effectivement l'attaque interviendra d'ici ils ont encore un peu besoin de temps pour organiser tout ça évidemment mais ça va se faire dans peut-être un mois quoi moi enfin là je demande aux autres joueurs parce que j'ai enfin j'ai l'idée mais en gros moi ce que je vais proposer c'est que mes hommes sont des marins donc ils seront beaucoup moins efficaces sur terre et donc je préférerais qu'ils restent à bord du bateau mais moi je viens clairement dans ce que tu peux faire et en même temps envoyer Surushi Nayu avertir les ventes qui sont là et profiter de l'occasion pour attaquer les bateaux qui redescendent enfin attaquer la Shugeja quand elle est un peu moins à son avantage en fait il y a un truc que tu peux faire c'est à dire moi ce que je pourrais ce que je conseillerais c'est plus tu viens à terre avec tes hommes sauf que les groupes vont se partager en fait toi tu vas aller récupérer le bateau ton groupe va s'occuper de se barrer c'est ça en gros le but alors que les autres pirates eux vont aller piller comme ça toi tu ne te mouilles pas trop je veux dire dans le sens du pillage d'un point de vue honneur et d'un autre côté tu vas organiser seulement auprès de la menthe tu veux une sorte d'opération de récupération à la sortie mais comme par hasard il y a un bateau qui va s'en sortir c'est le tien et comme par hasard tu auras récupéré la chou-gonja sur ton bateau et faire en sorte t'as vu je suis quand même un putain de badass je vous ai sauvé et tout maintenant je veux voir ton chef tu vois comme ça le reste de ces marins vont se faire capturer par la menthe genre c'est pas drôle non non mais après ça dépend comment on s'est organisé on se fait attaquer un petit peu mais on s'en sort bien enfin tu vois après je vais dire c'est pas Yoshi c'est une chou-gonja c'est pas forcément une manipulatrice donc à toi de négocier ça auprès de la menthe pour que il y ait des combats les mecs tombent à l'eau enfin voilà un petit coup de enfin tu vois après ils sont prêts à risquer leur vie peut-être certains contre un chou-gonja enfin tu vois l'idée après tu peux enfin c'est une idée voilà mais ou sinon on prévient personne on pille la grue parce que c'est la grue ça nous fait plaisir après tu vas même tricher tu vas même choper les esclaves ou les habiller en samouraï et puis quand tu saufs de la gonzesse tu fais celui qui achève des faux samouraïs quoi ouais tu avais prévu de son coup et tu t'habilles en samouraï de la menthe du style non non mais vous inquiétez pas je suis en samouraï de la menthe enfin un truc comme ça enfin tu fais croire que tu as négocié comme un chef et que non je ramène la pirate et puis et puis en fait tu exécutes des faux samouraïs de la menthe que tu avais des pirates que tu avais un peu maquillés dans l'idée et tu les as elle elle ne voit pas trop pof tu les exécutes devant elle juste après ouais ça c'est non ça c'est ah si on peut pas mettre un peu de décorum je suis ouais alors le décorum et l'idée du décorum est pas est pas stupide en soi mais c'est c'est trop tendu à mettre en place il suffit qu'il y en ait un qui nous échappe et il y a tout qui part en couille clairement totalement même et l'MJ adore de faire partir en couille nos plans géniaux mais ok ouais oui tout à fait plus soit vous avez pas idée si si je te connais à force donc donc oui Sukosama ce plan m'intéresse je vous propose de avec mon équipage nous prenions contrôle des quais et de bateaux nous avons Pingsama qui est comme vous le savez une Shugenja compétente qui pourra en quoi être besoin nous permettre de redescendre rapidement c'est ça que j'ai dit c'est ça que j'ai dit c'est où ? oui oui non mais attends je réfléchis je réfléchis pour assurer pour assurer notre mission nous avons déjà des personnes sur place qui préparent le terrain j'avais pensé pour vous que la mission soit de récupérer ces personnes donc les sécuriser en priorité qui n'est pas forcément incompatible avec la mission de de prendre le déquet comme vous le souhaitez de 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 libération de l'environnement ma foi cela ne me pose pas de non cela ne me pose pas de problème je proposais cette mission parce que ça permettait à mes marins de rester lors de l'opération le plus près de l'eau possible ce sont des marins ils sont plus doués c'est pour ça que je souhaite éviter qu'ils se battent inutilement à terre ce ne sont pas là où leur compétence brille le plus la foi en vos hommes est étrange le nom de micro Kodo le Kodo et ton micro il fait un bruit de fond pardon j'ai toute confiance en mes hommes et je sais que les gardes de ville sont aussi de généralement d'une ville aussi importante sont aussi de bons combattants et je souhaiterais éviter de gâcher la vie de mes amelie d'un d'après les informations que nous avons les meilleurs combattants sont en train de se diriger vers les montagnes pour une obscure histoire d'un caprice ça va la grue a des priorités étranges mais utiles on raconte qu'il aurait kidnappé une membre de mon clan pourquoi la grue s'occuperait d'une affaire pareille bon on voit d'une histoire d'une maria je crois votre navire étant rapide je vous conseillerais de de vous montrer peut-être un peu loin de la future zone de notre attaque et de et de vous rapprocher le plus tardivement possible de l'armes de l'objet kiff ce ne sera pas un problème j'ai le marchand grue propriétaire du bateau que nous envolé aux aériens dont j'ai entendu dire qu'il venait vers les colonies s'il souhaitait savoir ce qui est arrivé à son bateau le plus simple était d'aller se présenter je souhaite bonne chance je suivrai cette histoire avec grand intérêt remercie de votre attention j'espère aussi que cette histoire portera des fruits intéressants cela devrait attirer l'attention plus loin de la seconde de la ville des deux fourches voilà et comment on en est ça ce sera en tout cas un honneur de vous retrouver ici un mois aux alentours de la ville des deux fourches à l'occasion de faire des emplettes faire quelques courses donc vous repartez alors comment qu'est-ce que tu fais du coup une fois que la conversation est terminée qu'elle est repartie du coup je m'éloigne tout ça tout ça c'est bon d'envoyer Nayuu en mission pour oui pour pouvoir faire le le piège à con mais si on doit récupérer des gens là ça m'emmerde un peu parce que du coup le piège à con on n'aura plus l'avantage du nombre ouais le truc c'est que s'ils ont des gens sur place c'est pas dit que qu'elle soit capable de faire la différence entre les deux ouais ouais c'est clair j'avais pas vu venir le coup enfin aujourd'hui mais j'ai pas vu venir le coup des gens sous place du coup euh enfin je sais pas déjà on va s'éloigner on va aller vers en direction du marchand en espérant de ne pas le louper j'ai loupé sûr ouais très bien parce qu'ils sortent de troller un peu plus les grues quoi montrer qu'on est des pirates tout ça après tout je fais qu'à conclure la mission pour être mieux vu donc euh hum 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 quelle est ta méthode en fait parce que bah tu c'est pas forcément t'as pas beaucoup d'informations en fait sur t'as une date approximative mais il va y avoir plusieurs bateaux qui pourront correspondre on va dire à la description de ce que tu cherches donc euh comment tu essayes de gérer la chose pour identifier si vraiment c'est assis ou pas est-ce que tu voilà dis moi un peu euh alors déjà on va demander euh les pouvoirs de divination de ping ils permettent d'avoir des infos là-dessus ou rien à voir quand il y a un fils unique hum euh euh ça pourrait ça pourrait c'est pas euh c'est un petit peu euh utilisé euh comment dire euh ouais c'est c'est utilisé un canon non c'est je dirais plutôt c'est utiliser du caviar pour euh pour assaisonner un bol de merde quoi mais euh ouais euh bah oui euh je veux dire euh la divination c'est c'est une une discipline ultra ultra euh sacré euh euh l'utiliser pour ça c'est faisable mais euh mais c'est euh ouais c'est un c'est un peu limite je je pense que euh Moshi euh Jonichi euh ça lui fera mal au coeur de le faire quoi un petit peu mais bon mais euh je la forcerais pas à faire quelque chose qu'elle considère contre nature c'est euh c'est euh c'est un homme hein oui enfin je le forcerais pas à faire un truc qui je considère contre nature c'est pas que c'est contre nature mais c'est tiens c'est dire oh t'invoques dieu lui-même il est devant toi et tu lui dis euh au fait j'avais rangé mes chaussures à gauche ou à droite du placard s'hier soir c'est ça que tu lui poses comme question quoi c'est si tu veux pour les je pense que c'est ça que veut dire hobby ouais c'est c'est c'est-à-dire que là tu te demandes un truc voilà c'est pas tu sais dans le jeu il y a des oracles qui se baladent ils ne peuvent jamais mentir ils te donnent toujours la vérité si ma mémoire est bonne et du coup t'as le droit à trois questions je crois dans ta vie ou une seule question mais il te répond la réponse parfaite genre est-ce que je vais devenir comment je peux faire pour devenir le plus grand spadacin du monde bah il te donne la réponse exacte pour pouvoir le devenir c'est tu rencontres un oracle t'as le droit à ça donc voilà c'est et toi tu lui dis voilà c'est c'est pour ça que voilà les divinations si c'est hobby oubis soit le géant hyper port et quand il va et si ça marche à mon avis ce sera tellement vague ou réponse à la noix du style et toi et le ciel t'aidera et du coup ça va pas te servir à grand chose quoi mieux à ce niveau là du coup vaudrait mieux plutôt employer peut-être des agents de la compagnie d'ivoire enfin tu sais la magistrature d'ivoire si t'arrives à les contacter assez vite pour qu'ils puissent intervenir quoi et lever des troupes pour pouvoir agir que ce soit en amont ou en arrière quoi comme genre comme par hasard il y a une compagnie de la de la magistrature d'ivoire qui débarque à la ville juste à la fin comme ça ça permet de de les chasser je parlais de l'attaque du bateau du gru bah s'il va sur Caliani tu squattes la route on transforme le bateau en pêcheurs et on fait sa plan de pêcher jusqu'à ce qu'on voit le bateau intéressant quoi ouais mais mais non mais le problème c'est qu'il y en a plusieurs de bateaux qui peuvent coller à la description mais non du coup parce que vous les abordez tous parce que le problème c'est que si c'est pas le premier ou le deuxième au bout du troisième vous allez avoir des navires qui vont commencer à vous chasser quoi bah sinon c'est tout simple il suffit qu'on boite enfin on metvoie le pavillon gru et puis là pavillon gru salut au fait Michel ah vous venez d'où vous ah tiens genre comme ça on était des marchands qui discutaient un peu et puis ah c'est les bourgards et hop on change d'équipement à les attaques quoi un peu à la surcouffe quoi on a un pavillon gru à bord ? ça se fabrique c'est comment ? ça peut ouais ça peut se fabriquer ou au pire on passe par des pêcheurs grues quoi effectivement j'avais avancé à la maquiller ça peut se faire quoi donc vous faites ça ? bah ouais du coup on va utiliser cette méthode sourbe proposée par un menthe ok bah le premier le premier navire que vous vous arrêtez est un navire rempli de militaires grues avec au dos charge et euh du coup quand vous vous êtes approché suffisamment près pour les voir oh là là faut que j'aille à stiquer le pont c'est l'idée je pense voilà c'est l'idée je pense voilà c'est un marchand pirate enfin pas marchand, marchand gru pardon classique qui transporte un pont de... etc euh... ça ferait une prise correcte, sympa mais pas euh... je peux décider d'attaquer ou pas euh... non non je veux pas attaquer de sublin utile parce que... autant l'attaquer lui ça sera drôle parce que les gens en entendront parler autant attaquer n'importe qui euh... ça m'embête parce que j'ai pas envie d'abîmer mes forces pour rien en fait ok euh... le troisième du coup euh... bah je vous laisse approcher en fait et euh... et tu vois bah deux samouraïs euh... à bord qui sont euh... vraiment euh... suspicieux en fait qui vous regardent et euh... visiblement ces deux samouraïs euh... sont très très bien armés, très très bien équipés et la richesse du navire montre euh... voilà effectivement ça... ça tilte quoi, ça a l'air d'être le bon quoi vous allez un peu discuter avec les samouraïs qui vont très rapidement vous dire de... de dégager euh... que vous n'avez rien à faire ici euh... 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 ils vont lâcher le nom en fait du... dans la conversation euh... que c'est le navire de euh... euh... des doji euh... machin truc et que euh... euh... voilà et là tu... on reconnaît que c'est eux la voile noire on lève le pavillon noir et puis on... on lance un asso surprise avec Naïou qui balance une flèche quoi est-ce que tu lèves la voile rouge ? ah ouais 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 ok euh... gros vous... je considère que dans la bataille vous... vos deux navires se sont croisés à faible vitesse euh... parce que vous avez fait peut-être des signes pour discuter avec eux donc ils ont quand même ralenti par faible vitesse ils sont restés à distance correcte mais que vous pouvez échanger à... à la voix vous avez fait euh... vous avez posé des questions vous avez demandé assistance ou que sais-je enfin des magouilles comme ça quoi ils vous ont répondu de dégager euh... etc etc là vous avez compris que c'était les bons euh... qu'est-ce que... qu'est-ce que tu fais exactement en termes euh... 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 de déplacement de navires j'entends quoi comme vous... je considère que vous vous êtes croisés donc vous... enfin vous êtes déjà euh... derrière eux quoi du coup est-ce qu'il y a un espèce de truc genre château arrière qui fait que... si t'es à l'arrière t'es pas capable de tirer sur le milieu du pont ? bah attends euh... Shuba il y a peut-être une solution euh... il y a peut-être un moyen de... tu sais quand on les croise euh... euh... de... de faire tomber des plongeurs tu sais euh... côté où ils voient pas le bateau quoi ouais mais pour récupérer pour aller saboter le gouvernail euh... je considère euh... je sais pas ça me semble euh... ça me semble euh... ça me semble... ça me semble compliqué par rapport à la vitesse avec le bateau pour un nageur en fait ouais... mais euh... on a pas un... je sais pas moi un certain euh... un certain Moshi Junichi qui est capable de faire un vent qui va arrêter leur bâtonnette ? ah mais euh... mais attends euh... moi j'ai du niveau 1 hein... je veux dire euh... mon vent euh... euh... si je le pousse euh... je suis pas la chou ganja que t'es à côté hein... qui aime le maîtrise... et ton vent est capable pendant quelques secondes euh... si tu le fous devant la voile il va désaccélérer le bateau ! cependant euh... cependant euh... qu'elle le fasse ou pas si ton avion ne fait rien euh... vous allez quand même rater hein... moi en fait... moi en fait... moi ce que je voulais c'était en gros euh... euh... bah... toi tu fais souffler le vent qui arrête le bateau et nous on fait une mi-tour et on se colle contre tu vois ? enfin au moment où on est juste derrière enfin on fait juste genre euh... 90 degrés vers la gauche et puis on se recolle à gauche euh... sur l'autre côté du bateau... ah moi je... 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 je fais ça mais je t'ai dis juste que je sais pas si après d'un point de vue technique ça... 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 ah voilà... je le répète votre navire est très rapide hein... euh... y'a pas de problème pour les rattraper la question est est-ce que tu veux... tu vires à 90 et tu fais un demi-tour serré pour te remettre sur le même côté que vous avez croisé ou pour essayer de vous... mettre en parallèle par rapport au... au côté opposé... euh... je pense qu'on peut se mettre en parallèle du côté opposé et nos archers se préparent à flécher les mecs euh... je pense pas... je pense pas que c'est un bon plan parce que du coup euh... quand tu vas commencer à faire ton navire ils vont te dire... ils vont te dire que savoir où c'est là c'est des pirates... ouais en même temps en fait euh... c'est au moment où ils sont en train de nous dire euh... dégagés euh... moi je... 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 oui mais là ils ont... là mais là ils ont... imagine toi à leur place ils ont quoi ? ils ont quoi ? Quelques samouraïs sur le... prêts à se battre au cas où quoi ? mais si tu fais demi-tour et tout ça c'est pas quelques samouraïs du coup qu'ils vont se pointer quoi... c'est ça en fait euh... l'idée ça serait plutôt que... le navire est petit hein... le navire est petit ce que vous avez en face c'est un... c'est un yacht de quelqu'un de riche quoi... euh... faut pas imaginer qu'il y a 800 personnes à bord hein... euh... non mais justement c'est euh... l'idée c'est euh... votre navire est deux à trois fois plus grand ! oui bah voilà... l'idée c'est que justement euh... quand euh... quand ils nous disent dégager et machin et qu'on sait que c'est bien eux... je lance l'assaut... enfin je... je lance le... l'ordre attaqué... et euh... les... et Tsurushinayou et les archers qu'on peut avoir à bord euh... commencent par euh... j'ai toujours pas Heraldic... faudra que je prenne euh... Heraldic un jour... euh... j'ai pas Heraldic sur ma fiche quoi... c'est bizarre... euh... je l'ai pas du tout... 22 ! ouais bah c'est mieux que d'habitude hein... bah j'prends pas que ça... j'prends pas que ça décolle hein... pour un Moshi donc euh... ok... ou euh... après j'avoue vos persos sont faibles en... en compétences parce que je les ai fait euh... euh... je claque un point de vue pour avoir la compétence du coup... mais c'est intuition hein c'est ça ? euh... perception ! perception ! ah pardon ouais perception ok... ah 29 ! ouais tu fumais quoi hein... ok ! Mp euh... Moshi Jonichi ! euh... oh putain... euh... comment je peux transmettre l'information sans avoir l'air de paniquer ? je sais pas ! gros ! alors est-ce que je le fais à la manga tu sais là... un petit coin sur le côté avec un ange qui passe et je fais euh... euh... capitaine ? avec une jolie voix ? ou est-ce que je commence à part en courant et en train de s'aborder mon navire ? euh... je sais pas mais... bon je vais la faire... je vais la faire... euh... capitaine... d'après ce que j'ai l'impression de voir... il me semble que nous allons avoir affaire à un Kenshin Zen ! j'espère qu'il est bien équipé ! et je crois qu'il doit être sous-équipé par rapport à l'adversaire que nous allons avoir ! attends... là tu sens que tu contractes les salataires ! euh... voilà c'est ça la phrase ! le Kenshin Zen c'est... 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 c'est les... les maîtres des duelistes chez les... euh... chez les grumes ! ouais mais on s'en fout qu'on ne peut pas faire duel ! non mais en général ils ont un beau niveau de calcul de tout ! et ils ont un beau niveau de réflexe ! donc euh... déjà pour les toucher comme in ! le mec il frappe une fois il t'allume ! s'il trate il t'arrume ! je te donne l'idée ! faut être tous dessus ! mais vraiment ! c'est-à-dire que tu laisses l'équipage avec tout ton équipage tu attaques que lui ! et t'as de la chance s'il grève ! et puis sinon le capture est vivant ! euh... non attends... Tsurushinayou ? ah ouais voilà... Tsurushinayou... flèche blanche sur le monsieur qui euh... que Pong va te montrer ! voilà ! et puis moi je balance tous les sorts dessus ! on est d'accord hein ! et Pong va juste maintenir les troupes ! Toi bah comme t'es un capitaine tu vas devoir faire un duel avec lui ! et euh... non je fais pas de duel c'est bon ! et tous les euh... j'ai pas de duel euh... y'a du tout hein ! duel euh... haha je te défie ! et tous les archers sur lui ! ouais mais clairement ouais ! nan nan mais le capturer vivant ça veut juste dire paraplégique hein ! ouais ça c'est un Kenshinzen hein ! une fois que tu l'as battu euh... c'est un samouraï euh... c'est sur son honneur qui euh... ah ! techniquement une fois que tu l'as battu tu peux peut-être prétendre à devenir Kenshinzen hein ! ah mais non faut le battre en Yejutsu ! oui faut le battre en Yejutsu ! voilà ! mais par contre ouais ! si tu le battes en Yejutsu ! nan mais par contre ! si tu le battes en Yejutsu ! putain là ! sincèrement ! un pirate bat en Yejutsu un Kenshinzen ! oh ! alors là ! tout ça range de la famille déclaré comme euh... ronin même pas ! nan nan ! c'est bien pire quoi ! nan mais ça ça veut dire que là t'es une énorme partie des forces c'est à dire à côté, à côté dos on s'en bat les couilles hein ! pour la grue ils ont autre chose à s'occuper là ! parce que là tout le monde... parce que ça veut dire que tout le monde va se foutre de la gueule des Kenshin donc que tout le monde va se foutre de la gueule des grues oui mais euh... j'aimais pas trop quand même hein ! j'aimais pas trop hein ! j'aimais pas trop hein ! allez vas-y ! vas-y ! au pire si tu meurs c'est juste le capitaine pirate qui meurt c'est pas Bayoshi ! j'ai l'impression que l'AMJ sera pas d'accord avec cette affirmation ! euh... tout de suite ! euh... ouais euh... bah du coup euh... bah du coup euh... je donne mes ordres en fait ! tant pis ! et puis euh... si je meurs euh... tant pis euh... euh... et utiliser la flèche blanche ! euh... en général j'ai pas besoin de le montrer beaucoup hein ! c'est euh... the guy qui a la classe en plein milieu des autres hein ! oui ! ouais ! sur le monsieur qui... qui brillait au milieu là ! voilà ! les cheveux blancs ! donc euh... en gros bah ! en fait je leur donne l'ordre avant de tirer puis après je fais bon bah feu ! et feu ! est-ce que tu... 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 boule de feu aussi euh... ah ouais moi je... boule de feu ! bien ! bien ! euh... tout ce que tu peux ! tout... tout sur le monsieur ! je m'occupe de l'autre ! par contre euh... je voudrais faire plus des sorts en fait ! qui l'entravent ! tu sais qu'il va euh... c'est le truc où il parle de réflexe ! voilà ! qui va l'étourdir ! qui va enfin... tous les sorts qu'il peut jouer en fait sur les conditions plutôt que de lui faire des dégâts de vie ! est-ce que tu peux faire une bulle d'absence d'air autour de sa tête ? en mon avis il maîtrise déjà 2-3 kata euh... oui ! mais alors ton kata quand tu peux pas respirer il est vachement moins glorieux tu sais ! c'est pas faux ! le MJ est très content de lui ça m'inquiète ! non parce que j'ai un personnage depuis euh... qui me sert de... de référence Ken Shinzen Kata euh... si je dois en sortir un pour un combat ! et euh... et en fait je lui ai donné le désavantage fascination bateau ! je lui ai dit c'est rigolo ! est-ce qu'il est sur un bateau donc euh... voilà ! hum... hum... Ken Shinz est de l'eau ! euh... 40 en ND ! sauf... ouais ! ouais ! pour un type un peu surpris ! bah en vide il aura plus hein ! enfin quand il sera en centre il aura plus ! mais euh... ah mais en centre tu sais que... en plus il va putain il va pouvoir taquer en centre avec son bonus de centre euh... tous les tours ! il va avoir l'air d'un ninja qui bouge pas et qui frappe en même temps ! ah putain ! ah ouais ouais ! j'aurais dû annuler quoi ! j'aurais dû annuler la tête ! ah bah... il se met en centre hein ! bah du coup il a 50 de ND du coup ! euh... plus un G1 à n'importe quel G d'attaque ! ou une n'importe quel G ! qu'il aura chaque tour puisqu'il va se mettre tout le temps en centre ! c'est à dire qu'il va pas bouger mais euh... chaque fois qu'on s'approche euh... flush ! ah bah en fait c'est simple ! il... il... il fait une attaque euh... son adversaire et sonné pour le tour... jusqu'à... jusqu'au prochain tour ! ouais ! jusqu'au début du tour prochain ! et sachant qu'il peut faire deux attaques hein ! il peut faire deux attaques hein ! il peut faire deux attaques s'il était en full attaque ! mais il peut faire une attaque en étant en mode euh... en mode euh... en mode centre ! donc euh... du coup euh... rien à foutre là ! ah là là ! j'aimerais pas être au corps à corps ! hein ! pour l'instant on est pas au corps à corps ! pour l'instant tu fais un Kamehameha et les archers tirent alors qu'eux ils s'y attendent pas ! alors il faut que je vois euh... il faut que je vois... Kurushi ! qu'on va lui faire tirer une flèche ou deux mais euh... je sais c'est ça qui est drôle ! ouais mais la blanche t'aidera pas beaucoup d'effet sur lui euh... il faut juste lui faire un petit malus de moins 10 hein ! après ce que je peux vous proposer c'est qu'on remette le Kamehameha au combat la semaine prochaine ! ouais je fais bien ! il est 23h15 et euh... du coup euh... moi ça me laissera le temps de le travailler un peu histoire qu'il se voit un peu... ouais et puis c'est un beau cliffhanger la Kishin t'sais ! ouais ! je sens que j'ai regretté ce combat ! c'est peut-être la fin de Bayouchi Takayoshi ! faut peut-être que je fasse ce perso sur moi ! mais non ! mais euh... ouais ! mais non ! tu seras juste découvert et traité comme... enfin voilà ! après euh... après euh... Tsurushi elle a largement la capacité de le toucher hein ! mais euh... bah oui ! bah c'est pour ça que je veux qu'on commence par le flécher en fait ! c'est la seule hein ! c'est la seule archer qui arrivera à le toucher hein ! ouais ! mais euh... t'es content de pas être euh... je pense que euh... c'est déjà un bon début quoi ! t'es content d'être en Bayouchi... de pas être justement en Bayouchi mais en Capitaine Zenshi hein ! parce que là... tu veux dire parce qu'il peut pas me lancer une duel et que du coup je vais pas attaquer en trou ou en fourre ? exactement ! tu vas comme un port attirant à des arcs de loi alors que euh... c'est... c'est dégueulasse ! mais ça fait plaisir ! c'est sauveteur ça je tenteais de dire ! c'est pas dégueulasse ! bon bah voilà j'espère que ça vous a plu ! euh... ah oui oui ! ça te restera pas ! ouais ! mais euh... j'avoue que j'ai du mal à avoir... franchement moi le truc qui m'emmerde c'est que soit je réagis trop tard genre euh... bah le coup du mensonge soit euh... j'ai pas euh... j'arrive pas à trouver l'angle d'attaque pour avoir l'opportunité qui... pour faire ce que j'aimerais bien avoir... enfin ce que j'ai en tête en fait ! ça c'est jamais facile hein ! ah bah j'ai bien remarqué ma brave dame ! j'ai bien remarqué hein ! tout ça c'est le jeu des jeunes hein ! bah on peut profiter du quart d'heure qu'il nous reste pour discuter un peu euh... euh... alors une première moment... est-ce que euh... est-ce que si on... s'il y a des annulations comme la semaine dernière... parce qu'on a eu... désolé c'est de ma faute... non mais euh... j'ai essayé de venir et puis à 8h30... je tenais plus... c'est pas la question ! c'est pas la question ! euh... s'il y a d'autres problèmes comme ça de dispo est-ce que ça vous dérange si j'essaye de caler la séance un autre jour de la semaine ? genre le mardi ? ou genre le jeudi ? je sais que Shinjo a des problèmes pour le jeudi en terme de dispo mais si par exemple vous savez que vous serez pas dispo le mercredi est-ce que vous a... a priori vous serez disponible le mardi par exemple ? est-ce que ça vous fait chier ? est-ce que vous préférez qu'on reporte à la semaine prochaine et que ça reste le mercredi ? ou est-ce que vous voulez qu'on essaye de se poser 5 minutes réfléchir à... oui on prend une autre date dans la semaine euh... ou non c'est pas la peine ? moi je suis ouvert à beaucoup de choses je veux dire par quelques dates parce que l'idée c'est que c'est que moi j'ai vraiment besoin qu'on joue pour avancer parce que c'est euh... j'ai encore plein de choses à faire et je voudrais pas qu'on perde trop de temps donc euh... ça me fait euh... pour être honnête hein... ça... je comprends hein qu'il y ait des impératifs hein y'a pas de soucis mais euh... je suis d'accord c'est toujours désagréable ça arrive quand même je sais c'est pour ça que ça m'emmerde de m'être appelé en med oh merde je te vais prévenir oh putain bravo Mathieu voilà et euh... du coup euh... si euh... si y'a moyen moi ça... je préférerais pouvoir caler une autre porte dans la semaine oui c'est euh... à la limite oui moi ça... après si y'a... voilà... si y'a un empêchement et que... je suis prenu assez à l'avance pour pouvoir dire là je suis pas dispo ouais... après si c'est que moi qui suis absent et que vous voulez continuer une partie de l'histoire ça me dérange pas non plus hein il y a des fois quand c'est moi bah... en général si y'a deux joueurs enfin si y'a un joueur absent je peux essayer de continuer c'est pas trop trop grave euh... si y'en a deux bon là c'est un peu moins intéressant pour le joueur qui reste ouais sur toi ouais ou euh... c'est euh... c'est un peu embêtant quoi euh... sinon euh... c'est quand la dernière fois que je vous ai donné des XP ? oh... y'a pas trop longtemps je crois Mathus Allen chut chut y'a au moins trois ans oh la la j'en sais rien je t'ai dit ça à tous ça dépend il est à la dernière fois où je regarde je prends ma fiche la dernière fois j'ai une XP c'était... le 19-10 non on en avait eu après je crois alors XP... ah non ouais 19-10 ouais ouais moi j'ai le 19-10 ça fait un mois et demi quoi ouais bon ça fait un mois et demi quoi euh... le moins quoi mais euh... ok on est cinq ? ça me parait pas trop mal ok noté merci 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 vous avez des dépenses on peut y réfléchir maintenant parce qu'il reste un coup de temps euh... je réfléchissais hein j'ai un kata entre autres pour pouvoir utiliser les kata tout bêtement parce que je peux les utiliser gratuitement donc euh... je pense que je vais essayer de m'acheter un kata faut que je regarde ce que je peux m'acheter comme j'ai agité feu enfin j'ai feu à quatre donc du coup j'ai plus de choix qu'avant faut que je les regarde euh... ça peut être sympa d'utiliser un peu les kata même si c'est pas euh... après euh... euh... ouais les kata... t'as... t'as un kata qui te permet d'utiliser ton agilité au lieu de ta force pour les dommages euh... ouais... ouais... t'as quatre en force ? non j'ai trois mais après c'est pas... c'est pas comme si c'était très euh... ça peut être pas mal ça fait un g0 de plus au dommage quand même ouais ouais c'est pas mal ouais c'est pas intéressant ouais de mémoire hein ouais ouais euh... après euh... t'as un qui est très 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 bien c'est celui du vide mais faut vide à quatre et faut le kata qui va avec et euh... et du coup faut avoir beaucoup d'honneur pour que ça soit utile et c'est pas très utile pour un... pour le katana mais plus pour d'autres armes qui ont une euh... Attends où est-ce que j'avais mis ça ? euh... alors moi c'est ce que j'avais mis... ah ouais il y avait les frappes ah voilà euh... paup paup euh... frappe comme le feu quand t'es en posture d'assaut tu ajoutes ton anneau de feu au jet d'attaque ouais euh... 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 c'est pas énorme ah il y a la force de la pureté oui c'est qui était énorme plus important une fois par tour pour dommage dans ce rang d'honneur plus valeur d'or l'âme au lieu de la force ça c'était bien pour moi parce que du coup c'était ma valeur d'honneur et non plus ma force celui-là je trouvais bien mais il faut vide à 4 donc euh... ouais... pareil vide à 4 l'autre ah non c'est vide à 4 pour utiliser l'agilité au lieu de la force pour les dommages ça s'appelle style du monde disparu page 260 dans le base il faut feu à 4 pardon ah non c'est feu à 4 oui c'est feu à 4 ouais donc feu à 4 ça je vais ouais je pense que de mémoire c'est probablement l'un des plus intéressants je les connais pas tous les kata mais mais il me semble que c'est probablement l'un des plus sympas ouais ouais de toute façon après et en plus il est dédié aux akodos donc euh... le style du monde disparu voilà ouais c'est les akodos qui l'ont et les kakita ah ouais ? ah oui de toute façon si je l'ai marqué c'est que je pouvais y accéder donc euh... ouais y'a ça sachant que techniquement parce que bon mon école là tu sais mon rang 4 me permet de faire un kata en gratuit en fait donc du coup je le claque à savoir que tu n'as qu'un seul kata qui marche à la fois ouais un seul kata que je peux mettre en place mais je veux dire du coup ça permet d'être tout le temps en fait sur cette forme de kata quoi ouais ok ouais bah du coup alors euh... faut aller réactiver les kata quand on les utilise ? euh... normalement ouais tous les x temps non ? après ça dépend du kata mais euh... ça dure une scène ou un tour en fait c'est euh... enfin c'est euh... en fait non ça dure la scène si maman est bonne je crois alors ça dépend parce que euh... il y a... selon la description du k moi euh... j'avoue que moi en tant que MJ je les ai pas trop utilisés euh... en tant que joueur non plus et le MJ euh... que j'ai eu euh... qui on va dire qu'il a été mon MJ bah en très longue date sur... sur euh... si tu veux le réutiliser dans la même journée tu dois le refaire donc tu dois le repaire en une demi-action et t'en as certains qui n'ont pas besoin qui ne se désactivent pas quand tu l'as utilisé une fois et donc ceux-là tu l'as fait le matin et tu l'as toute la journée voilà et donc euh... c'est dans la description du kata que tu sais s'il se désactive ou pas après l'utilisation ah non moi je le voyais pas comme ça pour moi un kata donc comme le concept de l'art martial en fait c'est une position de combat en fait que tu te mets donc c'est en gros avant un combat euh... tu te mets en position en forme du tigre en forme du machin en fait et ça ça indique en fait ta position de combat euh... donc du coup c'est euh... c'est plus ou moins c'est le... tu te prépares tu lèves la main gauche la main en bas et du coup ça crée le kata en fait c'est comme ça que je le vois en fait c'est pour ça que l'avantage que je voulais en fait avec mon école là enfin mon école ouais c'est que du coup comme c'est une action gratuite j'ai pas besoin entre guillemets de me préparer d'urgence je peux le faire au premier tour tu vois c'est considéré comme une action gratuite je fais mon... ahah ! avant de frapper tu vois donc euh... j'ai pas besoin de le préparer c'est comme ça que je le voyais personnellement bah euh... moi ce que je vois c'est que euh... dans ma façon de gérer les kata c'est que ta technique ne te sert pas pour la première fois où tu l'utilises dans un combat voilà mais après tu peux le réactiver gratuitement et euh... et taper et le réutiliser à chaque fois voilà si le kata dit euh... vous pouvez utiliser ce kata qu'une fois par euh... par scène bah... même si tu sais réactiver le kata euh... tu pourras pas le refaire quoi si euh... le kata te dit euh... que tu peux le réutiliser après euh... à chaque frappe euh... euh... enfin tu peux le réactiver euh... tu l'actives et hop il est réactif voilà il y a des trucs comme ça mais par exemple ce qui peut être intéressant c'est surtout de pouvoir changer gratuitement ah oui c'est sûr c'est sûr c'est sûr il permet de switcher euh... rapidement quoi voilà mais après là je suis en train de voir ce kata là est pas forcément extraordinaire parce que je dois choisir un adversaire et seulement une fois par tour contre lui je peux utiliser l'agilité c'est à dire que sur mes deux attaques il y en a qu'une qui veut utiliser l'agilité ouais et c'est un peu chiant dans le sens où j'ai dépensé 4 points ça va être compliqué enfin compliqué il va falloir que j'y pense régulièrement quand je fais mes attaques alors que euh... 4 points je peux les utiliser pour booster un trait ou une compétence donc euh... euh... je sais pas si je sais ouais ça vaut pas encore le coup par rapport à tout ce que j'ai à... ouais j'avoue que les kata sont pas hyper 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 utiles dans... non non ça ça décore je trouve mais c'est pas c'est pas ça qui va vous faire passer d'un bon combattant très très bon ou euh... non non clairement mais moi après j'avais pris Kensa Yakodo plus pour l'aspect RP que l'aspect kata oui oui je joue bien donc voilà bah et non donc je vais prendre autre chose je sais pas encore quoi mais euh... ouais euh... ouais je vais pas non je vais pas prendre kata du coup ok allez-y hein si vous aviez des points que vous saviez à dépenser là pour l'instant je cherche encore ouais moi je sais pas encore non plus donc euh... il y en a tellement en plus euh... putain j'avais perdu de l'honneur vache je sais pas je me rappelle plus que j'étais à... ah non c'est la gloire je confond ok euh... ça je me suis dit et je voyais ma... euh... j'ai mis des coups ok par contre bah Yushi je vois que t'as 4 en nerfs euh... en nerfs t'as des kata qui sont très très bien t'en a un qui est très très bien bah j'avoue que j'ai suivi ça de très très loin l'histoire des kata donc j'ai pas trop l'idée de... de... bah des kata qui existent en fait du coup euh... comme quoi ? du coup c'est quoi les kata ? c'est euh... c'est un kata qui te permet d'ajouter ton nerf à toutes les attaques que tu fais quand tu fais une augmentation de dommages euh... elle est pas limitée à certaines écoles celle-là ? ah c'est... non je crois pas euh... je sais pas parce que euh... c'est certaines écoles de Bouchy ou toutes les Bouchy enfin je sais pas ce qu'il y en a euh... qui sont hyper vaux euh... en gros quand tu cumules kekita, kenjinsen et les trucs du l'air donc c'est bon mais euh... c'est... c'est dans le bouquin de l'air c'est les deux kata qui sont dans le bouquin de l'air et c'est la frappe du vent du nord un truc comme ça je crois et euh... moi je l'avais en tant que Lyon donc euh... il me semble pas euh... et j'avais une école hyper spécifique hein Lyon donc du coup euh... j'avais pas une Akodo ou une Batsu donc du coup euh... si moi j'avais accès euh... je pense que euh... je pense qu'elle était accessible à tout le monde hein... et euh... et euh... l'avantage c'est que bah du coup l'augmentation ça te... ça te rend... ça te donne une difficulté de plus 5 mais euh... mais du coup tu gagnes un plus 4 donc en fait euh... bah tu as juste un de plus euh... euh... à faire à ton G de D pour avoir l'augmentation quoi donc c'est plutôt cool voilà... bonus pour pas grand chose de... de perte quoi voilà voilà c'est euh... ça fait pas le café non plus hein... carrément comme augmentation mais euh... parce que c'est pas une augmentation gratuite donc ça c'est compté comme dans ta limite d'augmentation bah après euh... et sinon ton état aussi il a des XP je vais lui en donner 3 ouais... moi je vous faudrait que je prenne le temps de dire plus cher c'est... 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 c'est toujours un peu difficile euh... la montée des XP parce que... tu vises toujours les traits et en même temps t'as envie de booster toutes tes compétences et euh... c'est euh... c'est euh... c'est dur moi clairement faudrait que je monte mon intuition euh... pour le faire passer à 4 comme ça mais bon en même temps euh... j'ai ma... j'ai ma force aussi que je monterais bien pour faire plus de dégâts mais ma terre enfin bref c'est tout et puis ton vide euh... et après j'ai toutes les compétences t'as combien en vide euh... à Kodo ? 3 ok... t'as... t'as 3 en intuition, 3 en vide... et 4 en intuité ? ouais... mais tu vois pas ma feuille ? euh... non parce qu'en fait j'ai chargé euh... j'ai chargé que la feuille de Bayoufi ah ok... et euh... en fait si je charge maintenant vos feuilles euh... avec ma connexion internet en ce moment euh... ça va me faire tomber TS et du coup ça va faire tomber l'enregistrement, etc etc... ah ouais... donc euh... j'ai feu à 4 euh... j'ai euh... tous les autres traits... enfin très... air... enfin enfin... anneau... anneau à 3... et j'ai réflexe à 4 et perception à 5 Vous êtes à combien en réputation ? Réputation, je suis à 203 221 218 Donc à 225, Yoshi, tu passes 35 Bon, en 4, bah si Bah si Et voilà, du coup, MJ, je te conseillerais éventuellement D'avoir force A4, ça serait pas mal Parce que ça te permettrait d'avoir ton eau qui est augmenté Ce qui ferait que, en termes de mouvement, tu serais vraiment sympa Non mais je parlais à Kodo Et ça pourrait être pas mal Après, si tu veux visuer d'être un dualiste pas mauvais Le vide A4 serait bien Ah non mais tout A4 serait bien aussi Oui, tout A4, mais en priorité Parce que le truc, c'est que si tu montes ton force Ça te permettra aussi de gagner 10 points en réputation Bah même l'R, si je monte intuition A4, je passe R à 4 aussi Oui Et l'avantage de l'intuition, c'est que ça me booste sincérité Entre autres Et étiquette, courtisan Enfin les trucs où j'ai un peu besoin quand même En ce moment Donc voilà quoi Donc c'est pour ça Mais bon, c'est quoi ? C'est 20 points le niveau 4, c'est ça ? Non, 16 16 Bon bah j'ai encore 10 points à temps Mais ouais, donc je vais économiser un peu Du coup, vu ton score de réputé T'es loin du niveau 5 Ouais, je pensais pas être aussi loin des autres Je pensais pas Pourtant Mais comment ça se fait que tu sois loin ? Bah non, t'es pas plus bon Bah il a acheté beaucoup plus de compétences que vous En termes de dépenses Ouais, au départ j'avais acheté plusieurs compétences Parce que j'aime bien en fait avoir un personnage avec des compétences Après, il a aussi acheté un trait à 5 Il a pas monté son équivalent Donc ça, ça a coûté cher aussi Monter Perception A5 Ouais, ils sont plutôt stables en fait Ouais Parce que s'il avait pas acheté Perception A5 Mais qu'il avait acheté Force A4 Il aurait déjà plus 10 Et le restant d'XP Il aurait pu le dépenser pour faire des compétences Et il serait à peu près au même niveau que vous Ah ouais, c'est ça Mais bon, vu qu'en tant que général c'était la perception Il fallait que je puisse taper dessus Ouais, en perception, il y a personne qui peut te suivre, clairement Mais ouais Mais là, je vais essayer d'augmenter les... Peut-être intuition et force Comme ça, je passerai 2 R de R et O à 4 Et pour essayer de passer le maximum de montée En fait, mettrai ma réputation Parce que c'est ça qu'il faut que je vise T'as combien en étiquette Etiquette ? J'ai 2 Parce que si tu passes étiquette à 3 Tu gagnes 4 points de réputation Ah bon ? Eh oui Parce que le bonus d'étiquette à 3 C'est un plus 3 en réputation Ah, tu es dans la spécialisation Ah, je savais quoi Ouais Et pareil pour courtisan Si tu passes courtisan à 3 Tu gagnes 3 points en plus Donc, c'est pas combien d'un courtisan Mais... Et après... Et après, t'as les mêmes en... T'as les mêmes en niveau 7 Bon ça, niveau 7 Pour un Bouchy, c'est pas obligatoire C'est un petit peu du gaspillage Là, si je dépensais 8 points d'expérience Je pourrais gagner 6 points de réputation Du coup, si j'augmentais mon étiquette à 3 Et mon courtisan à 3 Ce qui serait bien aussi J'aimerais bien Là, du coup, c'est pas mal Alors, le courtisan, je ne l'autoriserais pas Parce que tu l'as à 1 Et que ça fait... Ouais, ça te fait... Enfin, tu peux le monter à 2 si tu veux Mais... Mais je ne l'autoriserais pas à monter à 3 en tout cas Mais ouais, le... Le étiquette à 3 Ça, il n'y a pas de problème Ça, je peux le passer quand tu veux Ouais, ouais C'est pas facile Parce que si je l'ai d'à côté Je serais contenté de les dépenser Et commencer à les dépenser maintenant Mais en même temps... Parce que Ballyushi, il a, je pense Les XP suffisantes Pour... Pour passer en... En... En 5, hein Dépendant... S'il n'achète que des compétences Il peut les faire, je pense Je pensais acheter Héraldic Mais euh... Je ne sais pas trop comment utiliser mes points, en fait J'aimerais bien augmenter des trucs qui sont utiles Et euh... Ou alors augmenter des... Mais ça, ça demanderait plus de points L'exposition à 5, ça me plairait bien, en fait Pour mon perso, ça serait cohérent, tu vois, mais... Bah ça te permettrait de défoncer du poney en tout ce qui est sociaux Enquête Bah ouais, enquête c'est perception Mais je veux dire euh... Tout ce qui est courtisan, étiquette et sincérité Mentir Qu'est-ce que tu as ? 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 Tu peux monter ton intelligence pour avoir feu à 4, hein, ça serait pas mal, hein ? C'est aussi le truc que je me dis, mais c'est euh... 16 pour augmenter l'intelligence à 4, hein ? Ouais Mais autrement, je monterais bien des... Des compétences aussi, parce que euh... Bon, Kenjutsu, euh... Je suis pas sûr que ça serve à quelque chose de le monter, mais euh... Mais monter peut-être Yaï, ou euh... Art de la guerre, ou euh... Bah euh... Oui, ouais Des trucs comme ça, tu vois, enfin... Je sais pas, je suis en train de dire que je les cherche, je sais pas trop Art de la guerre, c'est pas mal de monter à un certain niveau, parce qu'au rang 5 Euh... tu rajoutes ton initiative... Tu le rajoutes ton rang à ton initiative pour les combats Donc euh... tu vois, moi j'ai un plus 5 à mon initiative Parce que justement, j'ai rang Art de la guerre à 5 Donc tu vois, ça c'est plutôt pas mal Ouais, mais j'ai que 3 là, et je pense que j'ai pas... J'ai pas forcément ce qu'il faut pour pouvoir monter à 4 Bah c'est 4 points pour le monter à 4 Et ensuite c'est 5 points pour le monter à 5 Ouais, mais tu peux monter qu'un seul tour à part... à la fois Ouais Ouais, mais tu peux déjà le monter à 4, c'est ça que je dis Oui, vu ce qu'on fait, Art de la guerre à 4, ça serait pas mal, tu vois Montez euh... Y a quoi comme SP encore sur Courtisan ? Ouais Tu les as dans l'onglet données ? Y a l'esprit aussi Ouais Ouais, parce que tu vois... Parce que ton onglet données, il est loin 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 Ouais Tu as combat de masse et escarmouche qui peut peut-être être utilisé Lorsque tu dois faire des enquêtes spécifiques sur euh... Bah tu dois avoir euh... Euh... rumeurs je crois et euh... Ouais, t'as page sans page aussi là... Manipulation, rumeurs, rhétoriques J'aimerais bien qu'on voit plus Bayushi comme euh... Le mec qui euh... Quand il dit un truc c'est une vérité tu vois Et du coup euh... Ça serait plus rhétorique que rumeurs ou manipulation Ça c'est de la sincérité hein Et sincérité tu l'as déjà hein Sincérité à 5 c'est très très bien hein Pour ton perso euh... Euh... C'est... 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 Je trouve énorme hein Sincérité à 5 j'ai aucun perso qui a sincérité à 5 moi euh... C'est... 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 Si tu montes d'intuition euh... Parce que si tu montes d'intuition tu feras du 10 g5 quand même hein Enfin si tu montes euh... ouais... Ça fait euh... Ça fait un jeu badass quand même hein Parce que tu... 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 tu seras euh... tu seras... Tu seras du niveau euh... tu seras du niveau d'un... d'un... d'un courtisan euh... au level quand même Bon le courtisan il aura... il aura le même sort que toi Mais il aura en plus des techniques d'école qui lui donneront probablement des... Des petites euh... Des augmentations gratuits des petits bonus mais euh... Tu joueras dans la cour des grands quand même Ben j'aimerais bien justement pouvoir euh... pouvoir faire de la... enfin la... De la sincérité que ce soit en mensonge ou en vérité euh... Ou je puisse euh... tu vois euh... Ne pas finir en duel j'ai j'ai dessus Ouais et être... enfin si euh... mais euh... être genre euh... indiscutable quoi c'est euh... Que les petites rumeurs de pute euh... suffisent pas à être à mal euh... Mais après euh... Acheter Heraldic c'est quand même... ça te coûtera un point d'XP je pense que c'est pas idiot hein... C'est vrai c'est vraiment pratique que j'aime beaucoup hein... Parce que y'a eu trois fois où je l'avais pas et ça m'emmerde un peu ça... L'essence c'est ça ? Ouais... Ton... la case où y'a écrit ton... le... le A1 qui a été gommé... effacé... Normalement y'a écrit nom deux points... Je sais pas pourquoi... J'ai vu ça tout à l'heure où j'vais pas te chercher mais euh... Ouais... Voilà... quand ça a marqué nom deux points... Ouais... J'ai vu bien les noms deux points... Moi j'vais arrêter les enregistrements moi parce que du coup euh... Je suis pas sûr... Au revoir les gens... Au revoir... Au revoir... Au revoir... Au revoir... Au revoir...